Je ne sais pas pour vous, mais jusqu'à peu, j'y comprenais pas grand-chose au monde de l'équitation. 12, 13, 14, une maxi dans le temps ! Bien joué, bien joué Astier Nicolas qui a fait son rôle d'ouvreur les enfants ! En plus de ne pas comprendre toutes les règles des compétitions, j'entendais beaucoup de clichés sur ce sport autour de l'argent et d'un sport qui serait réservé aux riches. Ça commence très 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 fort ! C'est les Jeux Olympiques aujourd'hui ! Dans cet épisode, j'ai eu l'honneur de recevoir Astier Nicolas. Champion d'Europe, champion du monde, médaillé d'or au JO en 2016 à Rio. C'est peut-être le meilleur cavalier français de sa génération. Elle était à 5,5 il y a quelques années et c'est passé à 20, c'est un drame. On a eu des échanges passionnants pour répondre à toutes mes questions sur ce qu'était la vie d'un cavalier professionnel. Et j'ai découvert une facette de ce sport que je ne connaissais pas mais que j'adore, à savoir l'entrepreneuriat. Il faut non seulement être un bon cavalier, mais il faut être un bon entrepreneur qui a réussi à fédérer autour de soi. Car oui, il est vrai, le sport équestre coûte cher. Et pour réussir une carrière aussi réussie que celle d'Astier, c'est en réalité un véritable business plan qu'il faut imaginer sur plusieurs années et dérouler avec une exécution parfaite. Effectivement, il y a cette image criquée du cheval. Il y a des gens comme ça, mais il y a plus de gens qui travaillent. Les buts sont plus dans une phase financière. Après, le but, c'est de réussir à devenir un petit peu plus sportif professionnel que ce que l'on est. J'ai adoré cet épisode car Astier a vraiment été transparent. Il nous a partagé tous les doutes et les difficultés qu'il a pu traverser et auxquels font face les cavaliers et les cavalières qui souhaitent arriver au top niveau. Il faut continuer à te relever la tête tous les jours alors que tu te lèves pour perdre de l'argent. À des moments, ça a été un peu compliqué. Je ne dormais pas beaucoup. Je revenais très tard à la maison pour perdre de l'argent et ne pas faire de sport de haut niveau. Si on me le vend, je n'y vais pas. Et enfin, bien sûr, on a parlé de l'unicité de ce sport, à savoir la relation unique qu'il existe entre un cavalier et ses chevaux. Je vais leur donner tout mon amour pour qu'ils me le rendent et je trouve que ça marche assez bien. Donc, si vous souhaitez découvrir l'envers du décor de la carrière d'un cavalier olympique et que vous souhaitez découvrir le monde équestre jusque dans ses moindres détails, je vous recommande vraiment cet épisode. Je tiens sincèrement à remercier Astier qui a été transparent, qui a joué le jeu, mais aussi pour sa bienveillance et son humilité. C'est fini pour cette intro. On met la bombe, on prend la cravache et on commence cet épisode avec Astier Nicolas. Eh bien, salut Astier. Salut Bart. Merci beaucoup d'être venu au studio. Ça me fait super plaisir. Je suis très content d'être là. Hier soir, j'étais très impatient. Ça va bien toi aujourd'hui ? Oui, très bien. Moi aussi, je suis très content d'être là. J'ai eu envie spontanément de venir suite à la demande de Gwen. Je suis très heureux d'être là et très honoré d'être à la suite de tous ces illustres sportifs qui m'ont précédé sur cette chaise. Il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal. On approche des 250 interviews. Donc, effectivement, ça commence à faire beaucoup. Je t'avoue que je ne les ai pas toutes écoutées, mais j'en ai écouté. Écoute, c'est déjà sympa d'avoir tendu l'oreille. J'ai eu beaucoup de nostalgie en révisant l'interview parce que forcément, en 2016, c'était le début de ma vie d'entrepreneur. Et j'ai un souvenir assez mémorable de ce moment où tu fais... C'est le cross. Non, non, c'est sur le... Ça se finit aussi, le saut. C'est sur le saut de sable. Exactement. Sur le saut de sable avec la présentatrice. Alors, j'ai oublié son nom. Virginie Coupri. Qui est une ancienne cavalière, qui était assez dithyrambique. C'était aussi un grand moment de télé et autant qu'un grand moment de sport. Pour moi, forcément, qui aime bien le monde des médias, j'en ai beaucoup de souvenirs. Et puis, j'ai eu beaucoup de nostalgie parce que j'ai trouvé que c'était la première fois, en tout cas, dans mes souvenirs, qu'un sport que je ne pratiquais pas du tout, sur lequel je n'avais jamais été amené à côtoyer. Tu vois, j'avais aimé le suivre durant toute la compétition, parce que c'est sur plusieurs jours et je m'étais dit, ah tiens, c'est cool, en fait, sur plusieurs jours. C'est pas... Tu vois, il y a des rebondissements. On peut faire un vrai récit. Rien n'est joué avant la dernière journée. C'est jamais terminé incomplet, on dit souvent. Et c'était le cas pour vous, quoi. C'était... C'est ça qui peut le rendre parfois difficile à suivre, à médiatiser, à rendre très visible dans les médias. Mais c'est aussi ça qui fait son charme. Et tu vois, c'est ce charme-là sous lequel t'es tombé en 2016. Ouais, ouais. Et puis le stress dure longtemps, en fait. Le stress dure très longtemps. C'est dur de se concentrer pendant autant de jours, en fait. Ouais. C'est ça qui est assez difficile. Et puis, même avec l'ordre du parcours, vous étiez passé en avant-avant-dernier. Il me semble, derrière vous, il y a les Néo-Zélandais et les Australiens. Ouais. Le Néo fait 4 barres et l'Australien en fait 2 ou 3. Ouais. Ok. Et toi, 0 ? Et moi, 0. Ouais. Et juste avant, donc ouais, toi, tu fais du coup un saut d'obstacle exceptionnel. Et puis derrière, il faut attendre que les autres sous-performent. Donc c'est... Ouais, c'est un drôle de truc, ça, c'est l'ordre inverse du classement. Ouais. En fait, le dernier jour, donc tu parlais de pression, de stress. Ça dure longtemps, mais aussi c'est bien amené. C'est-à-dire que, comme c'est l'ordre inverse du classement, au début, tu analyses le parcours, tu vois, un spectacle équestre de chevaux qui saute. Puis après, tous les petits points, les petites fautes, les secondes de temps dépassé, les petites nuances, tout compte à la fin. Et la tension monte, même pour un saut d'obstacle qui, comparé au saut d'obstacle pur, parce qu'il existe une discipline qui est un saut d'obstacle pur, où il saute 1m60. Nous, on saute qu'1m35 au JO. Ça fait beaucoup un 25 cm d'écart. Ça change la gueule des obstacles, même quand on n'est pas habitué. Même sur un saut d'obstacle à taille, on va dire, modérée, la pression est à son comble. Ouais, ouais. Donc si tu as le listing, que tu sois sympathisant du concours complet ou pas, tu arrives à t'y prendre et à avoir cette pression qui monte, justement. Ouais, ouais, bah exactement, exactement. Bah tiens, pour les auditeurs qui ne connaissent pas bien, est-ce que ça serait pas un... Comment tu définirais, toi, du coup, le concours complet avec tes mots ? C'est un triathlon équestre avec le même cheval. C'est-à-dire qu'il y a trois spécialités qui sont très différentes, vraiment très différentes, qui demandent des chevaux même différents dans l'absolu, sauf que là, on le fait avec un cheval. Donc tout l'art du concours complet, c'est de choisir les qualités absolument nécessaires chez un cheval et de développer les autres qualités. C'est-à-dire que tu peux pas prendre un cheval de dressage et faire du complet. D'accord. Malgré le fait qu'on commence par le dressage et qu'on prenne nos points au dressage. Le système de score, je vais essayer de te l'expliquer, mais en général, j'y arrive. Parfois, c'est pas très facile pour le public de comprendre tout ça et le public non initié. Oulah. Mais il faut d'abord un cheval qui galope, parce que le cross, c'est la discipline. C'est la seconde discipline. Oui, c'est la phase, en fait, si tu veux, reine du concours complet. Oui. Et c'est d'avoir un cheval qui fait 100 fautes au cross, c'est nécessaire, mais non suffisant pour gagner. Nécessaire pourquoi ? Parce qu'une faute, c'est 20 points. Parfois, on est deuxième à 0,1 point. Ok. Moi, je suis le troisième d'un championnat du monde de jeunes chevaux, de chevaux de 7 ans, en octobre, à 0,3 du premier. Ok. Donc, 20 points, c'est énorme. Donc, 20 points, on n'en parle pas, en fait, c'est oui, t'es capable, non, t'es pas capable. C'est quasi, c'est pas éliminatoire, mais ça ressemble à un déclassement, quoi, tout simplement. C'est une règle historique, là, cette histoire des 20 points, ou c'est le niveau qui a changé pour que 20 points... Ça fait très longtemps, après, te dire, le concours complet, en deux mots, c'était un sport militaire. C'était fait pour entraîner les chevaux des cavaliers, des officiers de cavalerie. Et voilà. Ok. Je vais essayer de t'expliquer le système de scoring. Vas-y. Donc, au dressage, on a une vingtaine, 25 figures à peu près à faire, qui sont notées par 3, 4 juges. Ok. 3 juges, plutôt, en complet, 5 en dressage pur. Et chaque figure est notée sur 10. Je te donne un exemple, t'as 7 de moyenne sur 10. Donc, t'as 70%. Ça, c'est facile. Il te manque 30 points pour la perfection, pour 100%. Donc, tu as 30 points de pénalité. Ok. Et ces 30 points, c'est plutôt un bon score. Tu vois, après, il peut se faire 20 points, ça existe, mais c'est plus difficile. Les Français ont historiquement toujours eu un peu plus de mal en dressage. Depuis que les bouquins d'équitation classique au, je ne sais pas, 16e, 17e siècle, ont été écrits par des grands écuers français, enfin, dans l'ère moderne, les Français ne sont pas trop dressage. D'accord. Ok. Donc, on part avec nos 30 points, par exemple. Après, vient le cross. On a dit que chaque faute était chère payée. 20 points pour un refus d'obstacle ou un dérobé, ça veut dire passer à côté, glisser à côté. Ce qu'on saute des obstacles très gros, imprécédents, et d'autres qui sont très étroits et difficiles, en fait, de viser le milieu. Pour le cheval, c'est peut-être plus simple, parfois, de la plaine et grande ouverte. C'est plus simple de passer à côté, qu'il faut lui inculquer ce dressage. On passe toujours entre les fagnons, mais ce n'est pas si simple que ça. Oui, bien sûr. Donc, 20 points la faute, comme ça, et la chute est éliminatoire. Pour des raisons de sécurité, avant c'était 60, maintenant c'est éliminatoire. Ok. Et 0,4 points de pénalité par seconde de temps dépassé. Il y a un temps imparti pour faire ton cross, c'est une épreuve qui se fait à 37 à l'heure de moyenne, je crois. C'est 570 mètres par minute, alors ça fait 35, 37, ça vous recalculerez. Et donc, il y a des moments où on galope à la vitesse de toi qui trottine, pour des combinaisons très techniques. Et après, il y a des moments où on accélère du coup beaucoup plus, où le cheval va monter vers 50, 55 km heure. Ah oui, c'est jusqu'à cette vitesse-là. Ah oui, dans les cas les plus extrêmes. Et tout l'art, en fait, de monter un cross, c'est de faire une épreuve assez, tout en économie, tout en diesel, c'est une épreuve d'endurance. Donc, notamment le cheval que j'avais au JO n'avait pas vraiment de point de vitesse, mais il était très capable de sauter les combinaisons plus vite que les autres. Parce que, très disponible, très intelligent du saut. Donc, il ne pouvait pas galoper aussi vite que je l'ai dit, mais il freinait moins. Enfin, tu sais, comme en moto, le dernier freinage. Ouais. Pareil. Et après, vient le saut d'obstacle, où la barre qui tombe est pénalisée de 4 points, le refus de 4 points seulement, pas 20 comme au cross. Parce que l'essence du saut d'obstacle, ce n'est pas la franchise comme c'est allé au cross. Donc, le refus est moins pénalisé. Mais c'est la technique et c'est le fait de respecter les sauts, parce que les barres tombent facilement. Les chevaux les font tomber, s'ils les touchent, très facilement avec leurs pieds. Donc, voilà. Et là, de même, tu as 0,4 points de pénalité par seconde de temps dépassé au CSO. Tu l'auras compris, on ne peut pas améliorer son score, en fait. On ne peut que l'alourdir. D'accord. C'est pour ça que je donnais l'exemple tout à l'heure des chevaux de dressage. Tu ne peux pas prendre un cheval de dressage super performant, de dressage pur, qui sont des chevaux très différents. Ils peuvent peser 150 kg de plus que les nôtres, ou même 200 kg. Si tu dois comparer des humains, c'est plus des bodybuilders. Parce que le dressage, c'est beaucoup de travail rassemblé. Et le travail rassemblé, ça équivaut à des squats et des pompes. C'est des chevaux très musculeux. Donc, tu prends ce cheval-là, tu vas péter le dressage. Tu es en tête, et le cross, tu ne vas pas le finir. Il n'a pas la capacité de galoper aussi vite, aussi longtemps. Donc, d'abord, on prend des chevaux qui ont cette capacité de faire cette épreuve de cross. Et après, on essaie que, bon an, mal an, ils soient les plus performants en dressage, avec des belles allures. Qu'ils soient assez respectueux. C'est le mot qu'on utilise pour dire qu'ils n'ont pas envie de toucher la barre. Et la technique nécessaire pour s'asseoir un petit peu plus aux crosses, c'est des sauts, comme un peu, comme un peu, tu vois, dans les courses d'obstacles au PMU, à la télé. Tu vois, un petit peu de l'avant en longueur. Au CSO, il faut plus se ramasser, se rassembler, comme on dit, pour sauter en hauteur, un peu comme le chat qui est assis avant de sauter sur un mur, tu vois. Qui demande plus de force dans les cuisses et le dos pour le cheval. Donc, ça, c'est un petit peu, avec plein de détails, ce que représente le concours complet. Je suis passionné. En tout cas, j'adore ce niveau de technicité. On comprend tout de suite. Du coup, si, en t'entendant, l'intérêt dans le concours complet, c'est de, effectivement, cibler un cheval qui pratique le triathlon. Oui, c'est ça. Donc, très compétent partout. Beaucoup de triathlètes, pour moi qui fais du triathlon, d'ailleurs, beaucoup de triathlètes commencent avec un sport, tu vois, et ensuite essayent de compenser avec les autres. Il y a quand même des patterns qu'on voit sur les nageurs. C'est quoi un pattern ? Un modèle, en tout cas, un modèle de performance qui revient souvent, où on voit que plus t'as commencé la natation jeune, plus tu es performant en triathlon. Parce que c'est le plus dur à rattraper. Et c'est le sport où, notamment sur le triathlon, si tu loupes la première vague en triathlon et que tu ne sors pas dans le paquet de tête, derrière, ça va être extrêmement dur de rattraper. Parce que les pelotons se forment en vélo et qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés, mais peu d'écarts sont creusés. Et après, quand tu sors en premier dans le vélo, c'est la course à pied. Bon, là, c'est un peu qui tient le mieux, quoi. Mais est-ce qu'il y a des... Du coup, vous, c'est exactement la même chose, quoi. Vous essayez d'aller chercher un cheval qui fait d'abord vraiment bien le cross, pour ensuite le muscler et ensuite lui amener une certaine forme d'agilité. Toi, tu parles d'une tendance, d'un modèle qui apparaît de plus en plus communément comme le modèle acquis. Il faut être un bon nageur, il faut avoir commencé tôt. C'est une statistique. C'est une statistique. C'est une statique. Nous, c'est une obligation. Je ne peux pas faire avec un cheval dressage du cross. On ne peut pas. C'est tranché, en fait, comme chose. Alors après, c'est de l'élevage, donc il y a des mélanges. Après, tu passes des curseurs, si tu veux. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de chevaux de complet qui ont un petit bout d'origine dressage. Mais tu vois, le cheval de complet de l'Australien à Rio, c'est un cheval de dressage avec beaucoup, beaucoup de sang. Ce qu'on appelle de sang, c'est les chevaux de sang, c'est les chevaux de course, tu vois. Qui s'appelait Piaf. Non, ça, c'est le mien. Ah oui, d'accord. Excuse-moi, excuse-moi. L'Australien et ce cheval-là, souvent, ils ont une inaptitude, je disais, donc s'ils sont trop musculeux à tout ce qui est vitesse, endurance. Et celui-ci, il a été croisé avec beaucoup de sang, mais il y a un autre défaut qu'ils peuvent avoir, ces chevaux-là, au-delà de faire des très belles reprises de dressage, c'est qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle l'intelligence de la barre. Ils n'ont pas le truc, en fait. Tu vois, ce n'est pas des Brésiliens avec une balle, tu vois. Ils ne sont pas habiles. Et le pauvre mec, il perd la médaille comme ça. Il fait deux ou trois barres et c'était un petit peu attendu. Mais OK, mais pourquoi il a choisi ce cheval-là ? Parce qu'il avait de mieux à monter ce jour-là. Parfois, on n'a même pas un cheval pour se présenter aux JO. On pourra parler après du modèle économique et comment on fait pour arriver à se préparer. Mais tu sais, tu montes aussi ce que tu as, ce qui t'est donné de monter. Parce que préparer un cheval, c'est long, c'est cher et c'est beaucoup de... Pas d'échecs, mais en fait, c'est une sélection très ardue, tout simplement. Ouais, OK. En plus, tu connais bien le sujet parce que toi, à Tokyo, tu as eu une mauvaise nouvelle. Tu étais engagé avec un cheval qui s'est blessé une entorse quelques semaines avant. Tout justement. Tu... Ça aurait pu se tenter de le faire, de quand même aller sur la ligne de départ, tu vois, avec un potentiel... Ça passe ou ça casse ? Faire voyager un cheval au bout du monde avec un souci comme ça, c'est compliqué quand même. Ouais, OK, OK. Les billets d'avion sont un peu plus chers pour les chevaux que pour les humains. Ouais, j'imagine. Au-delà de l'aspect financier, si tu veux, non. Il était indisposé pour l'épreuve. Et en revanche, c'était quelque chose qui était connu, maîtrisé et pas très long. C'est-à-dire qu'il était très bien, très peu de temps après. Et il a gagné l'épreuve suivante, qui était trois semaines après les Jeux. Mais il ne pouvait pas faire les Jeux. C'est comme ça. Ouais. Donc, tu connais, parce que tu as été... On peut dire que tu as excellé dans la préparation et qu'une deuxième fois, tu es passé sur le fil de rasoir d'exceller également. Si on prend un peu le cycle de vie d'un cheval, est-ce que ça s'achète ? Est-ce que tu l'as dès la naissance parce que tu es éleveur et propriétaire de la jument ? Et où est-ce que ça s'achète ? Et combien ça coûte ? Tiens, je te pose trois, quatre questions d'un coup. La première, c'était quoi ? Est-ce que ça s'achète, un cheval ? Ouais. À quel âge ? Mais c'était quoi l'autre option ? D'à quoi en tête quand tu dis est-ce que ça s'achète ? C'est quoi l'autre option si ça ne s'achète pas ? Qu'est-ce que tu avais visualisé ? D'avoir, effectivement, peut-être d'être le propriétaire de la jument. Oui, mais à la fin, il faut acheter la jument au début, tu vois. Ouais, mais peut-être que... Je ne sais pas, je me suis dit peut-être qu'il est possible que ça soit plus rentable ou plus... Économique. Ouais, économique, peut-être d'avoir une jument qui va faire trois, quatre poulains, j'en sais rien. Moi, je vais te répondre. Vas-y, dis-moi. Je dis des grosses bêtises et je le fais exprès pour... Non, non, ce n'est pas des grosses bêtises du tout, mais je vais... Les options sont claires, mais je vais te répondre à ça. Ouais. L'élevage, c'est un métier autre que celui que je pratique. Alors, tous, autant qu'on est, les cavaliers, on a tous eu une jument, une bonne jument qu'on a beaucoup aimée, qui a fait une super carrière et on ne peut pas s'empêcher de la faire pouliner, évidemment. Et d'ailleurs, souvent à raison. Souvent à raison. Mais ce n'est pas la même chose que de se lancer dans un élevage. Se lancer dans un élevage, c'est un peu comme un mec qui plante, tu sais, dans les grands parcs royaux, des essences très nobles d'arbres. C'est les générations futures qui le verront. Pour l'élevage, ça peut être pareil. Tu fais du travail sur des générations et des générations de chevaux, parce qu'on parlait tout à l'heure de mélange de courants de sang différents avec des qualités différentes. Et puis, alors déjà, tu n'obtiens pas exactement le mélange imaginé toujours. Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais quand bien même, il faut aussi que les chevaux, il y a un cycle de vie et de reproduction, etc. Ça peut être un travail de très longue haleine. Les très grands élevages sont parfois des mecs qui ont commencé l'élevage. Mais globalement, tu as beaucoup d'élevages qui sont aussi deuxième génération, troisième génération. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est vraiment un focus énorme aussi. C'est un métier à plein temps, à 100%. Donc, on n'est pas éleveur. Après, sur le côté, ça nous est tous arrivé. Je l'ai fait reproduire une bonne jument, tu vois. OK. Et les éleveurs, ils se situent peut-être dans les pays anglo-saxons qui sont les pays les... Non, en Normandie plus. OK. En Normandie, c'est la terre d'élevage en France. Tu en as beaucoup aussi en Corrèze ou Limousin, tu vois. Des grandes terres d'élevage où la terre est bonne. OK. Donc, tous tes chevaux sont français, entre guillemets. J'ai quelques chevaux irlandais. Il y a des courants de sang un petit peu allemands dans certains chevaux que j'ai. Mais ils sont... À part les irlandais, ils sont en France, oui. OK. OK, OK. C'est le... Tu vois, en concours complet à Tokyo, le podium était exclusivement composé de chevaux français. 100 cavaliers français sur le dos. Ça, c'est un autre mal aussi de notre discipline, c'est qu'on produit de très bons chevaux. On a du mal à avoir suffisamment de gens passionnés, de mécènes pour les conserver. C'est-à-dire que c'est les étrangers qui achètent à prix d'or les chevaux. Qui soient jeunes, donc à des prix plus raisonnables, ou une fois qu'ils sont confirmés, donc à des prix d'or. Les bons chevaux français. Je te disais, podium 100%, c'est le français. Il y a deux races en France. Il y a l'anglo-arabe, qui est plus du sud-ouest. C'est un mélange entre les purcents anglais, les purcents de course, et les purcents arabes, qui sont plus des chevaux qui font des courses d'endurance. OK. Tu vois, c'est une autre sorte de purcent. Mais ce pour la vitesse, c'est les purcents anglais. Donc l'anglo-arabe, on fait dans le sud-ouest, principalement, on en fait partout maintenant. C'est le berceau, et le sel français, un peu partout en France. Et donc, tu avais ces trois sel français sur le podium, et jusqu'au sixième, tu en avais cinq, le sel français. Tu vois, on a dû louper la quatrième place ou quelque chose comme ça. Non, la cinquième. OK. Donc, ouais, le sel français, il n'y a pas tellement besoin d'aller chercher ailleurs. Après, c'est très difficile d'en trouver. Aujourd'hui, là, j'ai quelqu'un pour acheter quelques chevaux. J'ai du mal vraiment à trouver, pas chaussures à mon pied, mais tout simplement des bons chevaux à vendre. OK. Le cheval de concours complet, aujourd'hui, c'est un produit rare. OK. Donc, tu as quelqu'un qui bosse pour toi à plein temps pour aller chercher des... Non, ça, ça fait aussi partie de mes casquettes. D'aller sourcer, chercher, acheter. Essayer, acheter. OK. Ils ont quel âge quand tu les achètes ? Parce que, du coup, là, ça m'intéresse. Enfin, c'est passionnant, quand même. Je trouve. Tu avais l'air de dire que plus tu les achètes jeunes, plus tu prends un risque. Et du coup, tu les achètes moins cher. Et s'il est confirmé, c'est-à-dire que là, tu sais que c'est un cheval qui sera idéal pour les compétitions. Là, tu vas le payer à prix d'or. Toi, en moyenne, tu en es acquéreur à quel... Les deux chevaux que j'ai sur la ligne de préparation pour les JO, je les ai achetés à Poulain. Il y en a un que j'ai acheté à deux ans, donc on ne monte pas encore dessus à deux ans. Et l'autre à trois ou quatre ans, je ne sais plus. OK. Donc, c'est des chevaux que j'ai débourrés tous les deux. Et tu vois, on a tout fait ensemble. C'est des vieux potes. Et donc, ceux-là, ils étaient à des prix assez abordables. Il y en a un même qui était très abordable. Tu sais, c'est comme ça. Ça veut dire quoi, très abordable ? 5 000. OK. Ouais. TTC, 4 000, quelque chose. Tu vois. Il y a la TVA sur les chevaux. Ah oui, il y a la TVA qui nous plombe le commerce. C'est une catastrophe 20%. Tu te rends compte, la mende. OK. Elle était à 5,5 il y a quelques années. Et c'est passé à 20. C'est un drame. OK. Enfin bon, ça, c'est autre chose. Oui, puisque toi, tu n'as pas tes rentrées d'argent. Elles ne sont pas forcément... Elles n'incluent pas toujours de la TVA, quoi. Si, si, mais entre réseau. Tu vois, même quand tu vends à des particuliers. Toi, tu touches que leur taxe en tant que professionnel. Mais 100 ou 120, ce n'est pas pareil. Si tu revends à des particuliers, effectivement, c'est compliqué. C'est souvent le cas. Quand tu vends des chevaux chers, c'est souvent à des amateurs ou à des particuliers. D'accord. OK. Donc, il y a ce problème de TVA, oui. Mais, oui, donc, j'ai acheté cet hiver, fin décembre, j'ai acheté un 3 ans. On monte dessus à 3 ans, gentiment. Et à 4 ans, ils font une petite demi-saison. Tu vois, un peu d'introduction au travail du cheval de concours complet, quelques petites sorties en concours. Il y a des cycles jeunes chevaux de 4 à 6 ans. Et donc, spécialisé, je veux dire, à 4 ans, tu ne cours qu'avec les 4 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Et puis, sinon, j'essaie d'acheter des chevaux un petit peu plus âgés parce que le but, tu le comprendras sûrement facilement. Pour moi, c'est de ne pas avoir beaucoup de chevaux en propriété parce que ça coûte de l'argent à entretenir. Le maréchal qui met les fers toutes les 5 semaines. Le vétérinaire, nourrir, l'entretenir, le staff qui m'aide pour les sortir, faire les box, les soins, tout ce que tu veux. Ouais. Excuse-moi. Vas-y, vas-y. Donc, mon but, c'est d'assez vite soit les revendre, faire un coup de commerce, donc acheter achat-revente avec bénéfice, soit de revendre des bouts à des propriétaires, associés, amis souvent, pour syndiquer ce cheval et l'emmener ensemble soit faire du sport parce qu'on est passionné et qu'on a les reins assez solides pour une fois associés pour entretenir ce cheval, soit pour, ensemble, aller refaire aussi une plus-value. Ça, c'est une grosse partie de mon métier. C'est toujours excitant quand tu as une belle réussite commerciale, mais moi, je ne me suis pas mis dans ce sport par la fibre commerciale. Je me suis mis par la fibre sportive. Et c'est vrai que ça peut être frustrant parfois de vendre ses bons chevaux. J'ai des exemples comme à Tokyo. Non seulement je suis resté sur le carreau parce qu'après les carreaux reçus quand mon cheval a eu sa petite entorse, mais en plus, c'est un cheval que j'avais vendu trois ans avant à un japonais qui est donc un cavalier d'une nation émergente. Même si c'est un bon cavalier, ce n'est pas les cadors mondiaux, si tu veux, mais il est quatrième au jeu avec le cheval que j'ai vendu. Donc, à la fois, ça m'a fait très plaisir parce que je suis très attaché à ce cheval. Le mec est très sympa. Et à la fois, tu ne peux pas t'empêcher de te dire si j'avais plus de moyens. Non, si, je savais qu'il était bon. Mais jusqu'à faire une quatrième place au jeu ? Oui, il était bien, le cheval. Il était bien, oui. Donc, toi, excuse-moi, j'ai oublié son nom. Je sais que ça se termine par Gamma, non ? Babylone de Gamma. Babylone de Gamma, oui. On peut l'appeler Babylone ? Ah oui, de Gamma, en fait, c'est l'élevage. L'élevage de Gamma. Ah, d'accord. C'est commercial. C'est pour que quand tu as des bons chevaux en piste et que tu veux les acheter, tu sais à qui t'adresser un petit peu. C'est celui-là de l'élevage du feuillard, celui-là de l'élevage du ménil. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr, bien sûr. À ne pas faire d'analogie avec l'équitation est un sport d'aristocrate et ils ont tous une particule. C'est juste un peu pour signifier d'où ils viennent. OK, 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 ça marche. C'est intéressant. Du coup, toi, tu sais, au moment où tu vends ce cheval à ce cavalier japonais, tu te dis, Babylone sera meilleur, quand même. Oui, je pense qu'il sera meilleur, oui. Oui, dans tes pronostics. Mais il était plus jeune, donc c'était moins calé l'affaire. Puis après, tu sais, il y a des offres qui ne se refusent pas. Oui. Voilà, le cheval est vendu une tonne comme ça. Les propriétaires, ils ont envie de vendre et on peut les comprendre. Puis moi, j'avais un quart dans le cheval, donc j'étais aussi intéressé. Il faut aussi que je m'installe, tu vois, que j'achète une ferme pour m'y installer et arrêter d'être locataire. Ça, c'est dans les prochains mois, prochaine année, j'espère pouvoir avancer sur ce projet-là aussi. OK. Capitaliser un petit peu. parce qu'en retraite, je ne vais pas être large dans ce sport-là, au salaire qu'on se sort. Même si tu as une carrière longue. Oui, oui. Mais si tu veux, la retraite est basée sur, tu le sais aussi bien que moi, sur ce que tu as, je ne sais pas comment on dit. Bref, tu as compris ? Capitaliser, enfin, mais... Oui, capitaliser. Tu as quel statut aujourd'hui ? J'ai une gérante de l'EARL. OK, ouais. Donc, tu n'as pas de retraite. T'as pas de retraite garantie par l'État, quoi. Non. Donc, il faut effectivement... C'est mieux d'être chez toi à la fin de sa carrière plutôt que d'être encore locataire, quoi. Ouais. Quand je serai plus capable de valoriser des chevaux, et tu vois. OK, ouais. Écoute, moi, ça me passionne. J'adore ça. Et ce que tu dis, donc, des fois, c'est que tu t'associes avec des amis cavaliers aussi pour... Pas forcément, non, non. Pas forcément cavalier, non. Mais sympathisant ou passionné ou ce que tu veux. OK. Ouais. Et là, c'est un pari que vous faites, quoi, en mettant de l'argent un peu au pot pour partager un cheval. Un pari, c'est... Non, je n'utiliserai pas le mot pari, même s'il y a une notion d'inconnu et de risque. Ouais. Mais c'est pas un pari, c'est pas comme quand tu joues un cheval sur le champ de course. On maîtrise quand même beaucoup de données pour... Moi, le but, c'est de leur faire gagner de l'argent et d'en gagner moi-même. Et en syndiquant le cheval, en fait, je m'achète une assurance. D'accord. Tu vois, je peux souvent, si je l'ai déjà eu un an ou deux dans les écuries ou même moins, je me le souhaite. Bref, je peux aussi vite récupérer mon prix d'achat. Donc déjà, ça, c'est de côté. Ouais. Et après, on l'entretient. Moi, je garde un bout parce que s'il y a plus-value, déjà, c'est un gage de confiance pour tout le monde. Ensuite, s'il y a plus-value, je croque aussi. Et puis voilà. Ouais, OK. Ouais, en fait, toi, ce que tu dis, c'est que ce qui est difficile dans ton modèle économique, c'est que... Ouais, c'est le sportivo commercial. Il faut le faire cohabiter de la manière la plus intelligente. Et par rapport... Et puis aussi, t'investis beaucoup au début. Oui. Et les retours sur investissement se font tard. Donc, il faut avoir les reins très solides en tous les deux. Ouais, mais après, tu vois, au début, j'ai acheté les chevaux à 1000 balles. Après, c'est compliqué à revendre parce que tu imagines bien quand tu achètes une petite cam, tu revends le prix d'une petite cam. Tu vois ce que je veux dire ? Alors après, t'essaies de sublimer un peu la chose pour gagner tes premiers copecs et tout. Voilà, mais... Oui, oui. C'est... Tout l'argent que j'ai fait, je peux être fier de dire que je l'ai fait. Je ne l'ai pas... On ne me l'a pas donné. Donc, ça, c'est une fierté, mais ce n'est pas ça qui m'excite le plus dans ma vie. Je te le répète, c'est le sport, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Repassons sur le côté sportif. Alors, j'ai vu, tu vois, en me baladant sur Instagram, j'ai vu qu'il y avait pas mal de... Enfin, j'ai vu des noms de chevaux. Combien est-ce que tu en as aujourd'hui en propriétaire et tu as dit que tu n'en avais que deux sur lesquels tu hésites pour repartir au jeu ? Et la question que j'ai un peu... que je voulais te demander, tu vois, c'est comment... Quel va être un peu le cycle de vie ? Tu vois, combien de temps avant il faut préparer les Jeux Olympiques pour un cheval ? Parce que j'imagine qu'ils ont une durée de performance qui est plus réduite que des êtres humains. On voit certains athlètes qui vont faire deux, trois, quatre jeux pour certains. Ouais, toi, tu ne le verras pas avec un cheval. Est-ce qu'un cheval peut faire plusieurs Jeux Olympiques ? Oui, on a au siècle précédent, il y avait Mark Todd qui était élu cavalier du XXe siècle. Il a fait deux titres back to back avec le même cheval. Ouais. Je ne sais plus lesquels c'était. Il y avait Los Angeles quoi dedans ? Enfin bref, et Séoul. Il gagne... C'est ça, je ne dis pas de bêtises sur les dates. En tout cas, il a gagné deux ou un quels successifs. J'ai vu son nom passer effectivement. Avec le même cheval. Ok. Voilà. Je te propose de recommencer tes questions dans l'ordre. si j'ai tout perdu. Ouais, t'inquiète. Combien tu as de cheval aujourd'hui ? De chevaux ? J'ai aujourd'hui dans l'écurie, j'en ai une douzaine. Douzaine, ok. Il y en a deux avec lesquels tu vas au jeu. Enfin... Que tu mets en lice pour aller... Exactement, qui sont en lice pour aller au jeu. Il y en aura qu'un qui pourra courir mais le but pour moi, pour éviter les aléas type juste avant Tokyo, c'est d'en avoir le maximum de qualifiés pour les jeux. Tu peux qualifier plusieurs cheval. Ouais, c'est chevaux, toujours. C'était sûr que j'allais la faire. J'attendais le moment où ça allait arriver. Ça allait être 30 minutes. Donc... Excusez-moi dyslexie, t'inquiète. Qu'est-ce que je disais ? Ouais, si tu veux, si tu as 5 chevaux de qualifiés, on peut dire que s'il y en a un qui se blesse, tu as encore 4 choix. Après, c'est des sélections par couple. c'est-à-dire que si je suis dans l'équipe, il n'y en a que 3 Français qui vont au jeu. Si je suis dans l'équipe avec un de mes chevaux, s'ils se blessent, ce n'est pas dit que mon remplaçant, mon cheval numéro 2, soit aussi dans l'équipe. Bien sûr. Le sectionnaire peut se dire, pour moi, ma hiérarchie, c'est Astier, un tel, un tel, et en quatrième, c'est un autre gars, et en cinquième, c'est Astier avec son deuxième cheval. Tu vois ? C'est un sport de couple. Oui, bien sûr. OK. Mais c'est possible aussi que je rentre avec mon deuxième cheval. Mais je veux dire, il y a ce champ des possibles là qu'il faut considérer. OK. Donc, toi, ton but, c'est de qualifier les deux ? Exactement. C'est très important. OK. Je comparerais ça un petit peu aussi à, tu vois, notamment dans les systèmes anglo-saxons où ils ont, je te parlais tout à l'heure d'associés, tu vois, pour faire, je trouve plus facilement des associés pour faire du commerce que du sport, naturellement, puisque les gens dans le système anglo-saxon, le sport quand même est roi, c'est un peu une religion et les sports équestres sont assez populaires. C'est eux nos clients. C'est eux qui achètent et ils se trouvent souvent avant les Jeux avec 5, 6 chevaux qualifiés pour aller meilleur d'entre eux. Ah oui ? Quand nous, on peine d'en avoir un. Parce que parfois, on est même assez bon, même très bon. On a eu des titres, on a eu des médailles et on peut arriver devant une échéance olympique sans chevaux près, tu vois. Pourquoi ? Bah, je te répète, sport, passion, sport équestre, populaire. Et tu vois, je parlais de système de rentabilité avec certains d'entre eux, avec le manager des Néo-Zélandais. Il me dit, mais pourquoi tu proposes du commerce ? C'est du sport. Il faut cracher, c'est tout. On n'a pas la même mentalité là-dessus. Ça nous arrangerait bien. Je t'ai fait une parenthèse, mais je me suis perdu. Non, mais du coup, ce que tu dis, c'est que les anglo-saxons, c'est un sport populaire, donc il y a plus de passion, donc il y a plus d'investissement aussi rationnel, des investissements plaisir, des investissements... Mais ils se disent aussi, si tu veux, ils se disent que ça fait rayonner aussi un peu, sans que ça soit du sponsoring, mais que ça fait un peu rayonner des gens qui ont des sous, des moyens, parce qu'on a aussi des riches en France. Tu vois, il n'y a pas que en Angleterre, qu'il y a des gens qui peuvent s'acheter des chevaux de course ou des chevaux de concours complets ou de saut d'obstacles. Après, il y a la syndication qui permet de faire ça avec des moyens plus modérés, ou des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils se disent, sans que ça soit du sponsoring, ça fait un peu rayonner un peu leur propre entreprise, parce qu'ils s'engagent aux côtés d'un sportif. Et c'est quand même un pays où le sport, pour moi, fait un peu office de religion, si tu veux, en partie. C'est une valeur très, très noble, non pas qu'on n'ait pas cette idée en France, mais moi qui ai vécu cinq ans en Angleterre, dans le ressenti, c'est plus fort. Ok, je vois très bien. Peut-être un peu ce qu'on peut retrouver, une mécanique qu'on peut retrouver peut-être en France, mais dans la voile, par exemple, où tu vas voir des entrepreneurs qui vont se passionner pour un skipper, pour une histoire, pour un bateau, et qui vont financer un skipper pour un projet pour le Vendée Globe. Oui, bien sûr. Ça peut être un peu la même mécanique. Il y a toujours une notion de sponsoring, là ? C'est plus passion, quoi. Si, je pense, je ne connais pas bien, mais j'imagine que oui. La passion, tu peux l'avoir. Dans la voile, tu l'as. Il y a aussi une vraie notion de sponsoring, tu vois. Je pense, tu vois, le bateau de la Banque Bleue, qui est très connu, qui est très connu. Eux, ils savent que c'est mathématique. Tu vois, ils vont avoir énormément de retombées presse. Le bateau est appelé par le nom de la banque. On oublie presque parfois le nom du skipper ou de la skippeuse. Pour beaucoup, tu vois, d'autres bateaux qui ne vont pas être dans les premiers. Tu vas avoir... Tu as quand même cette notion de partenaire, de plaisir de partage et de vivre un peu l'aventure avec le sportif, tu vois, parce que tu sais que tu n'auras pas beaucoup de retombées presse ou pas beaucoup de visibilité non plus, tu vois. Donc, ce que tu viens chercher, c'est plus une histoire... Mais OK, OK, très clair. On va revenir au sport. Revenons-y. Ouais. Tu as donc plus d'une dizaine de chevaux. le but, c'est d'en qualifier un maximum. Là, toi, pour Paris 2024, tu n'en as que deux qui peuvent faire le job. Ouais, tu n'en as que deux. Quel est l'objectif des autres ? Hormis... Est-ce qu'ils sont tous l'objectif des autres, c'est tous de faire du bénéfice ou il y en a d'autres que tu gardes pour Los Angeles en 2028 ou pour tes autres saisons ? Bien sûr, je te dis, un but de carrière, c'est de passer quand tu dois t'auto-financer, enfin, ce n'est pas vraiment t'auto-financer parce que je te parlais d'associer, mais tu dois te construire quand même par toi-même et tout ça et par ta force de travail et ta valorisation de chevaux. Au début, tu es plus dans une phase financière. Après, le but, c'est de réussir à devenir un petit peu plus sportif professionnel que ce que l'on est. Aujourd'hui, je suis plus grand d'entreprise et je fais du sport, je n'ai pas envie de dire un amateur parce que tout est très précis, tout est très calculé, tout est très préparé, je travaille beaucoup, mais néanmoins, ce n'est pas que ça que je fais, ce n'est pas ça qui me fait vivre. Donc, je ne suis pas sportif professionnel à 100%, tu vois. J'ai coutume de dire que je fais environ 50% sport, environ 50% entreprise et parfois, l'entreprise a tendance à prendre le dessus sur le sportif. Et donc, je me suis paumé. Sur les... T'inquiète ? Et sur les... Du coup, sur les... Le sportif. Tous tes chevaux. Oui, sur mes chevaux, excuse-moi, j'y reviens. Il y en a combien sur... Et donc, j'ai essayé de basculer dans une deuxième phase de carrière où je peux... Je n'arrête pas de faire du commerce. Il n'y a pas le choix. Il faut amorcer la pompe en permanence et il faut continuer à l'alimenter. Mais j'essaie de faire des projets qui sont un peu... un peu les deux. C'est-à-dire que tu as un cheval qui est capable à la fois d'être très bon et à la fois, il n'est pas acheté avec... Je fais un exemple, celui des jeux était bon, mais il était la visite veto d'achat. Donc, le contrôle technique n'était pas bon. OK. Donc, celui-là, je ne pouvais pas le revendre. Là, j'essaie de faire des projets qui sont un petit peu ambivalents pour se donner le choix à un moment donné, que ce soit moi-même. Mais si c'est des chevaux de haut niveau, en général, je serais toujours associé ou complètement plus propriétaire. Voilà, pour avoir toujours une option de sortie, si tu veux, suivant les tendances, la forme de mon écurie. Si tu as 5 chevaux de 5 étoiles, qui est le plus haut niveau, on peut en vendre, faire un petit profit sur un. Ça ne va pas changer ta carrière, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, bien sûr. Encore une fois, ce que ne disent jamais les anglo-saxons, ils en ont 5, ils en ont un 6e, mais c'est aussi un peu la différence entre nous. On peut les battre régulièrement, mais c'est vrai qu'on peut faire des coups plus que les battre tout le temps, tu vois ? Oui, je vois très clairement. Et là, dans ton plan, tu en as combien qui seront prêts pour les Jeux de Los Angeles ? Écoute, là j'en ai un seul. Un seul, je pense, qui peut faire Los Angeles. Les deux de Paris, à mon avis, ne seront pas Los Angeles. Trois pages. 7 plus 4, 11, tu vois, pour faire du haut niveau, on commence à 10 ans. 10 ans, ok. Les chevaux commencent à faire du très haut niveau, des championnats, vers 10 ans. S'ils ont 11 ou 12, s'il n'y a pas de problème de santé, ce n'est que mieux. Parce qu'on peaufine des choses chaque année, c'est de la technique. Une fois que le cardio, il est là pour le cross, ça, on le sait plus vite. S'ils ont à 700, comme je disais tout à l'heure, on le sait vers 7-8 ans. Donc, ouais, 7 ans, écoute, j'en ai peut-être un deuxième. Tu vois, après, c'est des surprises avec les chevaux. c'est un peu... C'est pour comprendre un petit peu la mécanique et de se dire, ok, ça reste assez rare quand même pour un cheval de faire deux Olympiades. C'est pas facile. Oui, mais tu vois, 10-14 ans ou 11-15 ans, ça se fait bien. ou 12-16 ans. Mais moi, les chevaux, ils ont 13 et 14 ans. Non, mais on a vu des chevaux faire les chevaux pas du monde à 20 ans, mais c'est des exceptions. Globalement, si je dois donner des chiffres faciles à retenir, 10-15 ans, c'est le très haut niveau. Et après, soit c'est la retraite, soit c'est une pré-retraite avec une baisse de niveau. Et voilà, il y a des chevaux qui ont fait des carrières. Je te cite un double champion olympique au secte dernier, mais c'était bête de ma part. Il y a l'allemand Michael Jung qui est champion olympique à Rio. Normalement, il était champion olympique à Londres avec le même cheval. Avec le même cheval aussi ? Oui, pareil. Il a eu 12 et 16 ans, je crois qu'il avait le cheval. OK. Puisque tu parles de lui, quand on se balade un petit peu sur effectivement le concours complet, il est décrit comme l'extraterrestre de l'équitation et du concours complet. En deux minutes, qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel ? Ce mec-là, j'ai envie de dire, il restera comme... quoi qu'il fasse maintenant, comme le gars qui a donné un coup de boost à la performance du cavalier en concours complet. Plus que le chevau. C'est-à-dire qu'il nous a montré qu'on pouvait monter, au lieu de faire une moyenne sur les trois phases, on pouvait être un peu excellent partout. Et là, je parle de la technique du cavalier, parce que les chevaux, je t'en ai parlé tout à l'heure, les chevaux qui galopent longtemps ne sont pas aussi musculeux que ceux de dressage, donc ne pourront jamais produire exactement la même reprise de dressage. et les chevaux de dressage ne peuvent pas faire le cross. Mais oui, il a montré qu'on pouvait monter qu'une technique de CSO pur sur le CSO, de dressage pur sur le dressage. Et c'est un gars qui est issu d'une famille de cheval. Son père et sa mère étaient enseignants et ils ont une écurie. Il est né là-dedans et il y est toujours actuellement. Je pense qu'il finira ces jours-là. Enfin, ces jours-là, en tout cas, c'est sa carrière plutôt. Et il est très, très proche de ses parents et qui ont un système à l'allemand, tu sais, très rigoureux, très carré. Et depuis son plus jeune âge, il est bien éduqué et je pense qu'il... Enfin, éduqué sportivement. Il a toujours eu le cheval qui correspondait à son niveau au moment du développement. Tu vois, quand tu développes tes skills, il a toujours eu les bons chevaux en face au moment de sa courbe de progression à lui. Et son père l'a aussi fait monter en dressage pur et en CSO pur pour sentir un petit peu les... Ressentir les sensations que donnent ces sports mais pratiquées de la manière la plus pure possible et non pas en compromis qu'on peut faire avec l'athlète galopeur qui est le cheval de concours complet. Tu vois ? Donc, il a développé des skills dans ces deux phases et dont la première qui est le dressage qui donne les points comme j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure qui est importante. On dit qu'on gagne au dressage parce que c'est là où tu prends les points et on perd au CSO. Pourquoi on parle pas du cross ? Parce que c'est... C'est un prérequis absolument nécessaire. Ok. On parle... Je te l'ai dit tout à l'heure, si tu fais une photo cross, t'es out. Donc, tu vois ? Et lui, il a développé des skills là où on gagne et là où on perd. Donc, en fait, c'est ça qu'il a rendu assez bon. Et il était... En fait, il a... Il a eu le mérite de... de pousser tout le monde en fait... Ouais, c'était un catalyseur de progrès, quoi. Ok. Tout le monde est devenu meilleur après. Il y en a plein maintenant qui montent très bien le dressage et très bien le CSO. Et c'était le premier à le montrer. Ok. Et il gagne de manière insolente les Chopin du Monde au nez, à la barre de grands pilotes, de grands cracks historiques avec une marge de 13 points. Je crois que c'est du jamais vu. Ok. Donc, voilà. C'est ce gars-là. Wow. Made in cheval Dutch qualitat. Ah, ok. Ok. Voilà, c'est sûr. Il y a des bons chevaux en Allemagne ? Il y a des bons chevaux aussi, mais c'est très spécial. C'est très spécial. C'est des chevaux qui ont des qualités de locomotion et de jump qui sont souvent supérieurs aux nôtres, mais qui ont un mental un peu spécial. Et ça veut dire quoi, un mental un peu spécial ? Les nôtres sont très... Tes copains avec, tu t'amuses avec. Ils ont du... Un peu comme au rugby, le French Flair. Ils sont très instinctifs, très... C'est des bons potes. Ils collaborent avec toi. Chevaux allemands, il faut un petit peu plus les cadrer. Ils regardent toujours un peu dans le rétroviseur. Ils sont pas... Après, les chevaux, c'est pas des êtres très intellectuels, c'est des êtres très sensibles. Et leur sensibilité est de proie, donc d'échapper, tu vois. Et les chevaux allemands, ils sont... Ouais, ils sont un peu moins... Plus peureux. Ouais, plus peureux. Ils collaborent un petit peu moins. OK. Ouais, c'est... S'il y avait que des chevaux allemands, je crois que j'aurais pas fait ce métier. Non, mais c'est... Trop de contraintes pour moi. C'est un style de cavalier que je suis, ça n'engage que moi. Ouais. Ça amène beaucoup de qualités, il en faut, dans le croisement et ça, des pédigrés. mais je crois qu'il faut quand même vachement cadrer et faire le flic, c'est pas trop mon truc. OK. Ouais, toi, t'es plus dans le jeu, quoi. Ouais. On dit, on dit, enfin en tout cas avec les chats, on dit souvent que les chats et les chiens, c'est que le... Souvent, l'humain a beaucoup d'influence sur l'animal et vice-versa. Donc, je suis gros et feignant ? Non, non, non. Si tu regardes ma chienne, c'est à peu près ce qui se passe. Tous mes chiens sont calmes et bougent pas. Dans le comportement, tu sais, on dit que dans le comportement, il y a des... Certains traits de caractère qui se retrouvent dans l'animal. C'est vrai aussi avec un cheval ? C'est plutôt comment ils sont conditionnés qu'ils pourraient transparaître. OK. C'est vrai qu'on voit les chevaux de l'écurie untel, ils sont sages au camion, il y a ceux qui foutent le bordel mais qui gagnent. Tu vois, voilà. Mais c'est un peu comme ils sont conditionnés. Éduqués, conditionnés, on dit ça comme tu veux. Ça se conditionne très bien à cheval. C'est comme ça qu'on arrive à les gérer, ces grandes bêtes. Tu vois, c'est une routine et un conditionnement. Mais sinon, non, ils ont leur propre caractère qui demeure. et eux sont des éponges émotionnelles. C'est ton miroir. Si tu arrives à l'écurie un peu en colère, ils sont un peu sur la défensive, ils sont sur le reculoir, ils sont un peu en crainte. Tu vois, si tu arrives en jouets, ils sont plus ouverts. C'est des êtres très sensibles. Il faut se mettre dans la tête d'une proie. Tu vois bien ? Qui doit échapper en permanence à un prédateur. Donc, c'est un peu la parano et l'hypersensibilité. Ils ressentent, ils voient, ils entendent très bien et ils sont... Ils ont cette sensibilité-là dont on peut se servir, si tu veux. D'ailleurs, il y a des trucs qui s'appellent... Un truc qui s'appelle l'équicoaching. Ils font ça pour les entreprises. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Oui, bien sûr. Tout le monde a peut-être parlé quand on se fait au téléphone. Oui, exactement. On va proposer d'en faire. L'équicoaching, oui, parce que le cheval, justement, lui va te donner pas mal d'indications par rapport à toi. Il y en a un qui se faisait dans l'écurie où je joue des boxe, il n'y a pas si longtemps. Et puis, il y a un gars qui était un peu déçu et surpris, mais ses collègues, les témoins, le cheval, à chaque fois qu'il avançait dans un cheval, le cheval reculait. En fait, c'était un mec qui avait des ondes très fortes, limite agressives, tu vois, où c'est très dominante et très carrée, très rentre-dedans, pète sec, tout ce que tu veux. Et le mec, il l'a réalisé de cette manière-là, par exemple. et que d'autres, ils venaient. OK. Tu vois, ils dégageaient quelque chose. OK. C'est fou. Ça, c'est un exemple, mais tu en as plein pour... En fait, c'est pour améliorer le management et tout ça, qui font ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Du coup, toi, t'arrives avec... T'essayes, le jour d'une compétition, d'avoir... d'insuffler quelle émotion au cheval ? Beaucoup de calme et de confiance. Je... Toujours en me basant sur l'idée du cheval, de la proie, hypersensible et beaucoup d'amour aussi. Je voudrais pas apparaître pour une fleur bleue trop poétique, mais... Si, on peut. J'aime bien que... J'aime bien que... Si tu veux, quand je fais du sport avec eux, je m'éclate, mais je veux le faire avec toi. Et si je passe beaucoup de temps, plus que d'habitude, t'es un peu plus en one-to-one sur les grosses compétitions que dans ta routine quotidienne, leur donner tout... je te vende tout mon amour pour qu'ils me le rendent et je trouve que ça marche assez bien. C'est-à-dire que, en cas d'entre-deux, si tu veux, ils participent, les chevaux. Et tu demandais tout à l'heure si on peut reconnaître... On dit que le chien est à ton image, est-ce que le cheval l'est ? Ce qu'on peut dire des miens, c'est que globalement, ils me filent des coups de main assez sérieux. C'est-à-dire que, en cas d'imprécision, en cas de loupé, en cas de litige, ils vont plutôt trancher en ma faveur comme à des faveurs. Mais j'essaie de développer ça avec eux. Moi, petit, j'ai voulu arrêter de monter à cheval après le Poney Club. Parce que je m'ennuie un peu à faire des tours de carrière, tu sais. Et j'ai continué. Mes frères et soeurs m'ont un peu encouragé à continuer parce qu'ils disaient que je n'étais pas si pire. Mais je ne sais pas ce qu'ils voyaient. Ils ne voulaient surtout pas que je sois à la maison en même temps qu'eux, je pense. Parce qu'à cet âge-là, si tu veux, tu ne peux rien voir. Tu fais un petit sac de patates qui trottent sur un cheval. Mais j'ai continué grâce au fait que j'ai eu le droit d'aller en extérieur. Ce qu'on appelle faire les trottings. Ce serait quoi ? Le footing de l'humain. Tu pars, tu sors de ton Poney Club et tu vas faire trotter ton cheval pour l'entraîner un peu dans les côtes, machin. Sauter quelques petits fossés et puis après des très gros fossés et puis des gros suets et puis des... qui tombent dans des champs de la bourre où tu tombes, tu roules avec ton cheval. Truc hyper dangereux mais c'est ce qui m'a toujours excité et je le faisais avec le cheval et sans trop de contraintes, tu vois. C'est toujours... Quand j'ai pu m'amuser avec eux, j'ai continué. C'est un peu le cavalier que je suis. Et t'es déjà tombé ? Ah bien sûr, on tombe beaucoup. On dit qu'il faut 70 chutes pour faire un bon cavalier. J'ai largement passé... T'imagines bien que je monte à cheval depuis que j'ai 7 ans. Enfin à Poney au début. T'imagines bien que j'ai largement passé ce cap. Et j'ai pas mal de fractures aussi, tu vois. Bah ouais, tu m'avais dit que tu t'étais fait mal aux genoux et que t'étais allé au Cerse de Cap-Breton où t'avais rencontré pas mal de rugbyman. Donc plus de 70 chutes de loin. Ah ouais, j'ai pas compté mais c'est sûr. Toutes les semaines quoi, tu tombes ? Non, non, quand même pas. Tous les mois, tous les mois en tout cas. Ouais, mais là, là maintenant, je tombe moins. Je tombe moins. Tu tombes devant le cross surtout. À la maison, ça arrive mais pas beaucoup. Enfin, en tout cas, ça m'arrive moins. Et puis sur le cross, ça arrive. Si le cheval tombe, tu tombes. En tout cas, j'essaie de pas tomber si le cheval tombe pas. C'est un peu vexant mais ça arrive. Des fois, la dernière chute que j'ai faite, je suis tombé, le cheval est pas tombé mais j'ai été projeté si tu veux. La propulsion était supérieure à ma force. J'ai pas fait, j'ai pas ouvert le débat. Ok. C'est aussi le cheval qui choisit, j'imagine pas. Enfin, là, c'est la situation. L'élan et le momentum et les leviers qui s'actionnent, qui t'éjectent ou pas. Ouais. Mais souvent, c'est dans quel contexte ? Une faute au cross, le cheval touche l'obstacle. Les obstacles sont fixes. C'est comme la table qui est ici. Si tu la touches, tu imagines qu'elle est fixée, qu'elle est plus costaud que celle-là mais elle bouge pas. Donc, s'il fait une faute et qu'il laisse une jambe, soit lui tombe, là tu tombes, c'est sûr, soit il est fortement déséquilibré parce que je te remets toujours en tête le cerveau de la proie. Courir, franchir, pas se faire rattraper par les loups. Donc, tomber, mourir. Donc, ils sont d'autant plus attentifs à ne pas tomber que pour eux, il y a toujours une notion de survie. C'est en eux, même s'ils ne sont pas souvent poursuivis, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr. Donc, eux, ils sont assez habiles. Parfois, il y a des énormes fautes qui se font, ils se mettent à moitié en soleil puis ils se récupèrent. Donc, voilà. OK, mais c'est vrai que c'est hyper impressionnant. Je voulais t'amener un peu sur ce terrain-là. Il y a quand même pas mal d'adrénaline. Ah oui, carrément. C'est... On peut avoir la vision, tu vois, quand on vous voit tout habillé, le cheval très bien. Toiletée. Toiletée, effectivement aussi. On peut avoir cette image du dressage ou du saut d'obstacle où tout est très propre, très carré, très millimétré. Et à l'inverse, le cross, c'est... non pas que ce soit carré millimétré, mais il faut prendre son courage à deux mains. Moi, je n'ai pas particulièrement peur en crosse, voire pas. Je pense d'ailleurs que le jour où j'ai peur, il ne faudra pas que je le fasse parce que ça amène de l'hésitation et donc du danger. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas peur qu'il n'y a pas de danger, il y a un risque. mais j'essaie d'appréhender ça avec précision, calme et professionnalisme parce que je ne vais pas me mettre en danger. Et quand je me mets en danger, je mets aussi en danger ma discipline qui est un peu dans le radar de notre société où on n'a plus trop le droit aux risques et aux accidents. Mais c'est vrai qu'il y a des aléas. Je crois que je suis tombé deux fois cette année. Je ne sais plus, deux, trois fois, je n'en sais rien. Mais sur des trucs assez... Qu'est-ce que tu veux ? Moi, je n'ai pas de regrets particuliers. Je suis tombé, je suis tombé. On peut faire autrement, mais je ne peux pas. En assumant le cavalier que je suis, il y a plusieurs styles de cavalier. Et moi, je monte assez léger dans le mouvement en avant et donc forcément, quand ça heurte, je me mets moins dans une position sécuritaire. Je me mets dans une position assez économique pour la dépense d'énergie du cheval. Une position finalement assez horse-friendly, tu vois ? Et puis rapide, tu vois ? Rapide, économique, c'est mon truc. Il y a des chutes, les skieurs tombent, ils se relèvent, ils continuent. Oui, bien sûr. J'ai un ami suisse qui disait, tu sais, nous, à la saison des avalanches, on a malheureusement dans le journal très régulièrement, toutes les semaines, des annonces de décès d'alpinistes. Bon, on n'a pas enlevé les montagnes, comme il dit. Tu vois, elles sont toujours là. Nous, les obstacles de cross, ils essayent de les mettre déformables. Alors, c'est bien dans certains cas, c'est moins bien dans d'autres cas parce qu'ils mettent des obstacles plus dangereux sous prétexte qu'ils se déforment à des endroits où s'ils n'avaient pas le mécanisme de déformation, de rupture de cet obstacle, qu'ils ne se permettraient pas de mettre un obstacle de ce style-là. Or, je pense que c'est la mauvaise voie. mais si on tue le risque, on tue le sport. Oui, bien sûr. Et effectivement, nous, on est un sport qui s'affirme, se caractérise plus par ce côté cross, adrénaline, que par le côté costard-cravate dont tu parles, qui est l'uniforme traditionnel qui, à mon avis, va être d'ailleurs pas trop par rapport à la visibilité de ce sport et que le grand public y adhère. Je pense que ça aide pas trop de nos jours. Mais c'est vrai que je ne suis pas archi choqué. Si, souvent, quand il fait chaud, je dis, putain, on fait du sport de haut niveau en cravate, il fait 30 degrés. À Rio, ça doit être quelque chose. Mais c'est vrai qu'à la fois, le cheval a une telle grâce et tout ça que cet habit, on va dire, se font assez bien dans cette discipline-là. mais ça, c'est 50-50, on va dire. Combien d'heures un cheval s'entraîne par an ? Par an, je ne sais pas. Par contre, est-ce que je peux donner un programme plus hebdomadaire, si tu veux ? Oui, par exemple. Et quotidien. Moi, déjà, je les mets au marcheur le matin. Le marcheur, c'est un tourniquet où il y a des places et qui fait avancer les chevaux avec des partitions pour qu'ils marchent une heure tous les matins. Ça leur dégourdit les pattes. Si tu veux, il faut essayer de respecter la nature du cheval. La nature du cheval, c'est d'être dehors, donc de marcher tout le temps, de brouter tout le temps, donc de manger une petite quantité, mais 18 heures par jour, je crois. Et on dit qu'un cheval a 5 heures, celui-ci, il est 4 pieds. Sous les pieds, il y a ce qu'on appelle la fourchette, c'est un triangle qui est, contrairement au reste du sabot qui est dur, cette fourchette est molle et en fait, c'est une pompe. À chaque fois que tu l'actionnes, tu renvoies le sang vers le haut. Donc voilà, si tu veux, c'est important que ça s'actionne. Tu peux pas aujourd'hui, on n'est pas tous cow-boys dans le Montana avec 5000 hectares, tu peux pas faire vivre tes chevaux 100% dehors parce que si tu as une parcelle où tu peux les mettre dehors à l'herbe, ce que je fais au maximum, tu peux pas les mettre toute l'année parce que ça mouille, les terrains sont défoncés, il n'y a plus d'herbes pour le printemps parce qu'il y a autant de tout. Donc on fait en sorte de leur créer une hygiène de vie la plus proche de celle qui est naturelle. Les miens, j'y fais très attention, vont énormément au paddock. Là, actuellement, c'est très compliqué de les mettre de par la météo. Je fais attention aux plus sensibles, que ce soit mentalement ou gastriquement parce qu'ils font vite des ulcères, des stomacs, les chevaux de sport. C'est une pathologie très classique chez les chevaux de sport. Donc tout ce qui est aller à l'herbe, ça fait du bien pour ces choses-là. OK. Toute cette grande parenthèse pour dire... C'est compliqué du coup. Oui, mais les plus sensibles, je fais tourner, tu vois, je m'arrange. Mais tu peux pas les foutre au beau jour. Ils sont dehors un maximum de temps dans la journée. OK. Donc ils font du marcheur le matin, tous, une heure. Ça, c'est pour à la fois dégourdir tout, échauffer tous les muscles et puis améliorer cette circulation. Après, un entraînement et puis une sortie au paddock, on en parlait, suivant les possibilités. Et donc voilà, donc ils s'entraînent, les vieux chevaux confirmés, ils ont un jour tranquille par semaine. Les poulains qui apprennent le métier, ils ont peut-être deux, trois jours par semaine où ils font que paddock marcheur. Et puis ceux qui savent lire et écrire et qui n'aiment pas trop l'entraînement, tu vois, tu adaptes un peu. C'est comme les tempéraments des joueurs, des athlètes. Tu vois, tu fais un peu de surmesure quand même. Mais globalement, tu tournes autour d'un jour de repos par semaine ou tous les dix jours. Globalement. OK. Et tu as le temps de toi-même tous les entraîner, du coup ? Alors, moi, je fais tout ce qui est technique en carrière, du dressage, du saut d'obstacle. Je fais les galops sur la piste quand c'est le cardio fort. Et ce que je délègue, c'est l'allonge, le travail en longe. Alors, l'allonge, c'est une grande corde et tu as ton cheval qui tourne en rond autour de toi et tu mets un enrêtement. C'est un truc qui, ça ne va être pas très simple à expliquer sur un podcast, mais en gros, c'est quelque chose qui, via le filet, le filet, c'est la bride, c'est ce qui se met sur la tête, et quelque chose qui est sur le corps du cheval à la place de la selle. On attache, on fait, c'est un peu de la poulie de bateau, si tu veux. OK. On fait en sorte d'orienter le cheval vers le bas. Vers le bas, pourquoi ? Parce que c'est comme ça que tu mets bien le dos en place, en fait. La tête en l'air, on va dire, c'est une cambrure qui, tu vois, qui coûte un petit peu dans le dos. Et en plus, c'est un travail qui se fait sans le poids du cavalier. Donc, il y a un bénéfice. D'accord. La nature, elle les a fait herbivores à la tête en bas et nous, on s'assoit dessus et on remonte la tête pour sauter, pour machin, pour rassembler le dressage. Donc, il faut corriger cette posture. Il faut entraîner cette posture-là, mais il ne faut pas surentraîner et il faut toujours faire des actions aussi antalgiques que dans ton entraînement, tu vois. Donc, Donc, l'allonge, je délègue. C'est incroyable. Les throtting, c'est l'équivalent du footing. Pareil, je mets des enraînements assez simples, tu vois, pour que ça se passe tout bien. J'en fais régulièrement, mais c'est quelque chose que je délègue aussi. Ok. Et puis, du travail de base, en carrière ou un échauffement avant que je prenne, voilà. Mais du coup, rentrer dans le dur, c'est moi qui fais, dans le dur, dans le technique, dans le plus poussé. Et ça prend combien de temps du coup, pour chacun ? C'est quoi ? Tu peux passer une heure, deux heures avec chacun pour faire le dressage et le saut d'obstacle ? Non, les entraînements, ça va durer autour d'entre une demi-heure et une heure. Comme c'est très régulier, si tu veux, c'est mieux de faire à coup d'une demi-heure que... Et puis, tu sais, je te parlais du dos qui est le point sensible, voilà, tu le visualises, le cheval, tu connais pas, mais tu visualises bien le dos, on s'assoit dessus, il n'y avait personne dessous à la base. Pour la gravité, c'est horrible pour lui, ça pèse. Et comme il est relativement, relativement long, tu vois bien, c'est l'endroit où tu peux vite creuser le dos et voilà. Donc, si t'arrives à faire ton job avec le moins de temps passé dans la selle, c'est bien, tu vois. Ouais, OK. Mais par contre, pour rentrer dans les détails, tu peux pas faire tout de par la fréquence, on essaie de répéter les séances plutôt que de les prolonger. D'accord, OK. Ouais, ouais. Et tu vas faire un saut d'obstacle complet, tu vois, une épreuve de saut d'obstacle complet à chaque fois. Ouais. C'est-à-dire ça ? Bah, déjà, est-ce que le saut d'obstacle, c'est le même à toutes les compétitions ? Non, non, le parcours change à chaque fois. À chaque fois, c'est nouveau. Ouais, tu rencontres le même parcours. Donc, toi, quand tu vas faire un entraînement avec un cheval, tu vas créer ton propre saut d'obstacle ? Ah, le parcours ? Ouais, le parcours. Non, je mets pas des parcours entiers, c'est un parcours, c'est 12, 13 obstacles, j'enchaîne moins d'obstacles que ça, mais je mets des dispositifs qu'on appelle de gymnastique. Tu vois, c'est travailler la gestuelle du saut. OK. Beaucoup, l'attention à la barre du haut, comme on dit. C'est bien joli d'avoir une bonne gestuelle, mais il faut regarder la bonne, il faut développer ce respect dont je parlais tout à l'heure, ce respect de la barre. La barre, c'est sacré, on touche pas, tu vois, des trucs comme ça. Et travailler donc la vigilance du cheval et la gestuelle de son saut pour être capable d'aborder le plus de situations techniques différentes qui arrivent dans les parcours. OK. Et de temps en temps, comme tu le dis, un parcours d'entraînement, mais globalement, pas chez moi, à l'extérieur. Je fais un engagement en CSO pur sur la hauteur qui me convient et je fais un petit practice sans l'aider, tu vois, en laissant faire la faute s'il doit y avoir une faute pour toujours développer sa vigilance et son autonomie. OK, d'accord. OK. Je savais pas du tout. Je suis hyper surpris de la réponse. Je m'attendais pas à ça. Et donc ça, fois le nombre de cheval que tu possèdes tous les jours. De chevaux. De chevaux. Ouais, c'est sûr. Ça te prend combien de temps, toi ? Par jour. Ouais. Je monte le matin et ça déborde jusqu'en début d'après-midi. Et après, il faut rentrer et faire toute l'administration de l'écurie. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Tu as le temps un peu pour faire de la prépa physique pour toi ou de la prépa mentale ? Ouais, ça, avant, je disais que je n'avais pas le temps et puis maintenant, je décide que j'ai le temps. Voilà. Comme ça, c'est plus simple. Les cavaliers se mettent souvent très loin derrière leurs chevaux et ce n'est pas toujours une réussite. Moi, comme j'ai eu pas mal de blessures, ce n'est pas lié que à de la préparation physique, mais je suis tombé sur un... C'est lié des choix, de chevaux, de machin, enfin, je te passe ces détails-là, mais je suis tombé sur un kiné qui m'a rééduqué de trois opérations que j'ai eues, je pense, en trois, quatre ans, assez importantes, coup d'épaule, genou. Et lui, il était préparateur physique avant d'une équipe de hockey à Caen. Ok. Oui, qui joue en ligue, on dit comment ? Un truc qui finit en russe, la grosse ligue, Magnus. Peut-être, en hockey, je ne suis pas très calé. Et donc, j'ai vu qu'il avait cette sensibilité-là, puis ça m'intéressait, on s'entendait bien. Donc, maintenant, je vais chez lui deux fois par semaine ou une fois quand je n'ai pas le temps de faire mieux. Ok. On travaille beaucoup, on travaille beaucoup, comme on dit, dans le déséquilibre, le contrôle moteur, voilà. Et puis, le renforcement des zones qui a renforcé. Chez le cavalier, c'est l'adducteur, le dos à fond et quoi d'autre ? Le gainage et puis les bras un peu, quand même. Ça peut tirer un peu, quand même. Sur le cross, ça peut être un peu physique. Ok. Et tu as d'autres... Souvent, on se satisfaisait, tu vois, de monter, de faire des journées épuisantes. On se disait, déjà, tu ne peux plus faire de sport derrière parce que tu es canné, mais c'est moins spécifique. C'est comme dans le rythme bien amateur, il faisait moins de muscu que maintenant. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu disais, tu as d'autres ? Oui, est-ce que tu as d'autres routines où tu as mis d'autres choses en place pour ta performance de cavalier ? Que la prépa physique ? Oui, je ne sais pas, prépa mentale. Là, je discutais avec un kayakiste, il me disait qu'il avait travaillé avec un orthoptiste. C'est quoi ça ? L'orthoptiste, c'est pour la précision des yeux. Et en fait, lui, ce qu'il disait, c'est que c'est pour améliorer sa vue, vraiment, concrètement. et il disait qu'effectivement, quand tu es dans l'eau, quand tu es dans l'eau, qu'il y a beaucoup de vagues, des couleurs qui se mélangent, eh bien, qu'ils avaient mis en place une routine justement avec des orthoptistes pour perfectionner leur vue et être plus en mesure d'être plus précis, en fait, tout simplement. mais il en existe plein, il existe plein de choses possibles. Les tennismans partent avec leur cordeur de raquettes. Tiens, David Denir, c'est une question que je voulais te poser après. Qu'est-ce que tu as mis en place hormis la prépa physique autour pour progresser en tant que cavalier ? Bon, après, c'est rien de tout ça. Rien de tout ça. on est sûrement assez en retard, mais rien de tout ça. Donc la prépa physique, du coaching spécialisé, je ne me faisais pas beaucoup aider depuis un temps, mais là, je développe le truc dans la discipline du CSO, du dressage, qui sont très spécifiques. Et prépa mentale, je n'étais pas très fanat, je n'ai jamais trouvé un peu chaussure à mon pied. Mais là, cette année, j'ai sollicité quelqu'un, excuse-moi, qui est venu faire l'intervention auprès des cavaliers équipes de France au championnat de France l'été dernier, et que j'avais trouvé bien. Et parce que, tout simplement, j'ai fait des bons résultats au jeu de Rio, mais aujourd'hui, c'est différent, le contexte est différent. C'est-à-dire que là, je l'ai fait sur... C'est un artisanat qui a eu du succès. Un artisanat avec un bon cheval, un bon cavalier, fait du talent par-ci, par-là. Et une courbe de progression qui était un petit peu inébranlable. Je savais en allant au jeu que j'avais une chance de très bien faire. J'avais gagné de très gros concours l'année d'avant et l'année en cours avec ce cheval. Si tu veux, il suffisait de tenir la pression, on va dire. Il suffisait d'assumer son rôle sur le papier qui était parmi les prétendants. Tu vois ? Et là... Non, mais tu étais quand même super jeune. Non, mais ça, après, je... Moi, je... Je me suis mis dans une bulle. Les JO, c'était une compétition normale. C'était les mêmes règles. Les règles sont harmonisées globalement. Donc, je vais faire mon dressage comme ça, mon cross comme ça. Je n'ai pas voulu trop me fasciner par tout l'entourage. Oui, OK. Tout ce qu'il y avait autour, pas l'entourage, excuse-moi. Tu vois ? Par tout l'environnement. C'est très dur à faire ça. Oui, mais je pense que je ne serais pas tellement capable, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, ce n'est pas ce qui va me concerner, d'être fasciné par tout et d'être performant. Tu vois ? Une espèce de juste milieu. Moi, je suis resté assez... Je ne vais pas dire rien à foutre et tout ça, mais un petit peu quand même avec des œillères sur ma compète. Oui. Et je pense qu'à Paris, non seulement, il y a beaucoup de gens qui vont te le dire dans tous les sports, tu sais, l'étoile filante qui monte. Facile. Après, c'est dur de rester. C'est dur de durer. C'est dur de recommencer. Et moi, j'en suis à ce stade-là. Je voulais recommencer et durer en montrant ça à Tokyo, mon chou blanc, comme on en a discuté. Et là, c'est... Bon, maintenant, c'est le moment de faire ça à Paris, en plus. C'est là où ça compte le plus pour moi parce que... Oui, un truc qui m'a vraiment fait... Les souvenirs que j'ai des Jeux, moi, c'est le partage et la joie de tous mes proches et amis. Tu vois, c'est ça que je retiens le plus. Donc, Paris, forcément, je vais avoir plus de gens qui vont être là. Donc, il y a plus d'envie d'y être. Mais il y a aussi que je n'ai pas la même domination avec les chevaux que je vais présenter au jeu que j'avais avant Rio. Donc, c'est un autre rôle que j'ai, tu vois, un autre statut. Et donc, il faut l'appréhender différemment. Et je pense que... J'ai sollicité... Ouais, Julien Deville pour en parler, pour que j'ai les bons... les bons réflexes et tout ça. Puis, tu vois, un moment où je me suis pris l'enthousiasme. Je crois qu'on était le 3 ou le 4 janvier. Je me suis déjà vu... Je me suis pris à rêver d'un sacre olympique encore. C'est bien que ça passe. Après, je sais aussi qu'il ne faut surtout pas que ça soit une pensée envahissante. Ça ne l'est pas, je te rassure. C'est venu, c'est reparti. Mais il faut faire attention. Tu vois, il faut voir la médaille pour savoir ce qu'on veut faire et savoir ce qu'on est capable de mettre en œuvre pour y arriver, quel sacrifice, quel boulot, quelle routine. Mais il faut surtout se concentrer sur sa technique et ce qui va amener la médaille. La visualiser, c'est utile juste pour signer en bas du contrat. Tu travailleras dur, tu feras tel sacrifice. Tu vois, ça, c'est pour dire c'est ça la carotte. OK, je vais faire tout ça. Après, ce qu'il faut, c'est visualiser justement ma routine, mes sacrifices, mon entraînement et tout ça. et le moyen d'y arriver, tout simplement. Mais ouais, donc c'est quand même des JO très différents pour moi de ce point de vue-là. C'est à la maison, plus attendu, peut-être un petit peu moins dominant avec les chevaux que je présente là. Donc, pourtant, j'ai progressé en équitation. Je suis meilleur qu'Ariot, je peux te l'affirmer. C'est ça qui est paradoxal. Ouais. Donc, tu vois, c'est un drôle de sport aussi. Il faut créer des systèmes. Il faut non seulement être un bon cavalier, mais il faut être un bon entrepreneur qui a réussi à fédérer autour de soi, tu vois, suffisamment de gens dans l'aventure pour amener des chevaux à haut niveau. Et Dieu sait si c'est compliqué, si sur la route, il va y avoir des déceptions ou des chevaux blessés. Parce que moi, j'avais trouvé des cracks, mais ils se sont blessés, tu vois, par exemple. Entre les blessures et les déceptions, finalement, il n'est pas aussi bon de compenser. Et puis, de l'acheter jeune et de l'amener, tu vois, il y a un gap de 5 ans, 6 ans. Bon, voilà. Ouais, ok. Voilà le tout un peu. C'est quoi les sports qui t'inspirent ou la dernière fois que t'as rencontré un athlète et tu t'es dit, tiens, ça, je pourrais l'adapter à l'équitation. Parce que ça me semble très, très spécifique. Tu vois, on en parlait en intro, ce rôle à la fois d'entraîneur et en même temps d'athlète, etc. Entraîneur pour tes chevaux et athlète pour toi-même. Est-ce qu'il y a des sports où t'as vu des similitudes quand même ? Après, je pense que ces points de vue-là que je vais avoir vont être très biaisés par mon affect pour ces sports, justement. Peut-être, ouais, c'est possible. Petit, je voulais être, j'ai joué au rugby comme tous les petits Toulousains et je voulais être ensuite marin. Je ne sais pas exactement quoi, mais la mer, ça m'attirait beaucoup. Moi, les deux sports que j'admire, les sportifs que j'admire le plus sont les rugbymen. Ce côté sacrifice, tu vois, aller dans le dur, se faire mal pour l'équipe, se faire mal pour les autres, se dépasser et le combat que tu dois garder même quand tu continues à aller mettre la tête dans les rugs quand t'es à 5 minutes de la fin et qu'il y a 3 essais de retard, c'est sacré mental, tu vois, un état d'esprit particulier. Et ça, si tu veux, je l'ai retrouvé dans mon cycle post-Rio, j'ai eu évidemment de l'enthousiasme dans mon entourage. Tu vois, j'ai récupéré quelques... Récupérer le mot n'est pas très élégant, mais j'ai pu fédérer quelques personnes qui avaient envie de m'accompagner dans l'aventure vers Tokyo puis vers Paris. Et puis, beaucoup de choses se sont blessées, il y a eu beaucoup de déceptions. Voilà. Et à des moments, je me suis dit, mais en fait, ton courage, ça s'apparente presque à de la bêtise. Tu vois, de continuer et te relever la tête tous les jours alors que tu te lèves pour perdre de l'argent. À des moments, ça a été un peu compliqué, tu vois. Se lever à 6h30 du mat', enfin, vous commencez à 6h30 quand tu manquais un peu de personnel, tu vois, et j'habitais loin de l'écurie. Enfin bref, je dormais pas beaucoup, je revenais très tard à la maison pour perdre de l'argent et pas faire de sport de haut niveau. si on me le vend, j'y vais pas, mais j'étais dedans. Et tu vois, cette espèce d'humilité, tu vois, d'abnégation et de foncer dedans, voilà, ça, j'y trouve une similitude. Et aussi, j'admire beaucoup les marins qui font les courses au large. et là, tu vas peut-être plus facilement faire le lien avec mon sport. C'est des sports, on va dire, au large, au grand air. Tu vois, quand on a eu un intérieur sport sur Canal+, la post-GO, j'étais associé avec Armel Leclerach. Il y avait vert-bleu, c'était le grand bleu, moi, c'était le grand vert. Et parce que t'es un peu seul avec ton bateau, t'as des éléments qui sont, bon, comment on dit, tu peux pas gérer beaucoup d'éléments externes. Beaucoup d'éléments externes. Moi, si le cheval, il est emballé, paniqué, tout ça. Le cross, t'es parti, t'es lancé plein badin sur des énormes trucs tout durs qui vont pas se déformer pour la plupart si tu touches, donc tu risques ton physique, ton machin. C'est peut-être encore plus extrême leur sport parce que quand ils ont des zones, ils disent où ils sont hors de tout secours possible, tu vois. Voilà, il faut avoir beaucoup de préparation, beaucoup de mental et puis beaucoup de calme pour gérer certaines situations. Voilà, donc ça, c'est les sports où je vois des similitudes et puis en plus, je te le dis, c'est lié à l'affect, c'est les sports que j'affectionne. C'est vrai que dans la voile, je retrouve beaucoup le côté mi-sportif, mi-entrepreneur, tu vois. En plus. Pour avoir passé pas mal de temps avec des marins, là, au moins de... Il y a quelques mois, j'étais sur le bateau de Alan Aurora, le skipper suisse, qui a acheté, lui, pareil, cette dynamique d'achat, tu vois, il achète du coup un bateau d'un ancien skipper anglais qui est une vraie merveille technologique mais qui est hyper dur à prendre en main parce que le mec a tout fait différemment. Oui, comme en anglais, tout est à l'envers. Il a remis... Enfin, il a quand même fait pas mal remettre les cartes de... de... de la voile depuis parce qu'il y a eu des nouveautés qui ont été transposées maintenant et qui sont devenues des généralités mais... Et... Et ouais, il y a des moments hyper durs, quoi. Au Covid, il me dit j'ai plus de sponsors, j'ai plus personne. il faut... aller liquider la boîte, c'est pas très drôle avec les salariés qui vont avec. Il faut repartir, quoi. Je peux le comprendre, je peux le comprendre. T'as quoi comme tâche à faire en tant que justement entrepreneur ? C'est quoi les... les... les grands domaines ? Donc, on a parlé un peu de l'achat de la vente de chevaux mais est-ce qu'il y a d'autres domaines ? J'avais vu... J'avais rencontré Victor l'évêque qui m'a dit qu'il faisait des stages ou un peu de l'éducation, ce genre de... ce genre d'activité aussi pour... faire... du chiffre d'affaires pour l'écurie. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres... Toi, il y a d'autres tâches, d'autres missions ? Non, les missions rémunératrices, c'est ça, c'est le coaching ou la vente de chevaux. Le vente de chevaux, c'est plus rémunérateur. Le coaching, si tu fais que ça, ce qui est bien, c'est que t'as pas de frais. Ça, c'est l'avantage. Vente de chevaux, c'est à risque, t'investis et puis t'as une marchandise fragile. Voilà. Et sinon... Tu peux pas acheter une plus grande écurie et la louer pour des chevaux qui sont parétoires, par exemple ? Moi, quand je vais m'installer, effectivement, j'ai un projet qui ressemble à ça, c'est de mettre des pensions de chevaux au repos, mais tant que t'es pas locataire, tu peux rien faire, mais... Ok. Parce que c'est... En fait, je pense que le... Tu peux faire du bon boulot, apporter, si tu veux, un bon label qualité avec pas trop de... Avec pas trop de frais et ça fait une bonne rentrée pour continuer de rebourser ton emprunt. Tu vois ? Mais c'est pas des trucs pour s'enrichir, ça, c'est des trucs pour... Qui rentrent si tu veux, qui remplissent des petites cases pour aller au bout du mois. Ok. Ouais, c'est pas... Mais les vrais moyens de faire de l'argent, c'est simple, c'est... Faut prendre du service et chez nous, le service, c'est quoi ? C'est du coaching. Si tu vas commenter les concours, tu montres plus. De toute façon, c'est pas rémunéré très cher. Voilà, quoi. C'est ça, c'est du coaching, des interventions en entreprise, tu vois, pour témoigner, sans entreprise. j'ai déjà fait. Après, encore faut-il trouver... Il me manque... Ouais, certainement plus d'opportunités là-dedans. Ça, c'est vrai que c'est l'autre truc que j'aimerais bien développer. Ok. Parce que... Parce que c'est pas mal de... Quand on a... J'aime bien le faire avec... Comme toi, quelqu'un qui... Qui te challenge un peu, qui t'oriente sur les sujets et t'arrives à sortir des trucs intéressants. Plus je trouve en binôme, en échange qu'en monologue. Ouais. C'est plus dur aussi comme exercice. C'est plus dur aussi. Il faut écrire, il faut... Ouais. Il faut raconter une histoire. Ouais, c'est un vrai... C'est un vrai challenge. Moi, je vois beaucoup d'athlètes qui veulent faire des confs, des conférences et... Et... Avoir quelque chose d'intéressant à dire ne veut pas... Enfin, la route est encore longue avant d'être vraiment intéressant. Ouais, je pense. Ouais, c'est un vrai métier. Mais ok. Ok, je comprends. C'est pas ma passion de parler en public comme ça, mais c'est juste... Tu vois, je veux parler de notion de... Ouais. Qu'est-ce qui est... Transmission. Qu'est-ce qui marche ? Ouais. Il y a ça. Et donc, ouais, ça, ça remplit bien, bien, bien la journée, j'imagine. Après, il y a tout ce qui est, je dis au sens large, administrer l'écurie, mais il faut chercher les clients, il faut appeler les clients que tu as, les nouvelles du cheval, les problèmes de rencontre. C'est les propriétaires des chevaux, tu veux dire ? Oui. Donc, il faut les trouver, les relations avec le sélectionneur, les programmes de saison, les employés, la gestion de tes employés, la gestion de tes fournisseurs, de tes partenaires. Enfin bon, ça, je ne sais pas si la liste paraît suffisamment exhaustive, mais... Ah non, c'est bien rempli, mais il y a de quoi faire. Tu travailles combien de personnes, du coup, sur ton écurie ? Trois. Trois, ok. Ouais. Ouais, deux actuellement, il y a une canarée. On va voir si on reste deux ou trois, pendant la saison. tu vois, c'est toujours des notions économiques de flux tendu, tu vois ? Trois, c'est plus confortable. Et ce qu'on le fera, enfin, voilà. Ça varie un peu, tu vois. Il y a quand même, enfin, tu vois, en regardant, là, je te challenge, et ce que j'apprécie beaucoup avec toi, c'est que c'est pas nécessairement ton cas et t'abords la question avec beaucoup d'humilité et je trouve de respect, mais il y a quand même certains privilégiés dans ce sport. Il y a peut-être chez des familles, ou qui c'est plus facile, tu vois ? Ah oui, mais moi, je suis venu de parler de ce qui me passionne et d'un entrepreneur cavalier qui travaille et qui fait son... comme on est beaucoup, on a l'image du cheval avec la... le cheval dégage cette image, de toute façon, de tout temps. depuis le seigneur qui vient collecter la dîme, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est dingue d'ailleurs. Je pense que le cheval... C'est gardé dans les cultures aussi, dans la tradition. Je pense que le cheval véhicule pas mal cette image parce que ça doit être un animal qui coûte cher à entretenir, de toute façon, même à l'époque, il faut quand même nourrir, beaucoup de foin, beaucoup d'avoine quand on pouvait avoir, on pouvait crever la dalle dans les villages. J'imagine. Donc, ça a toujours été un animal de noble. Donc, ça vécule cette image, d'autant plus, on parle tout à l'heure de la tenue officielle de compétition qui comporte une veste, une cravate aussi moderne soit les textiles aujourd'hui. Ça reste un costard. Ouais, non, je suis venu de parler de ce que j'ai fait et de ce que beaucoup font. Parce que, contrairement à l'idée qu'on s'en fait, on sait qu'il y a des enfants de milliardaires qui montent à cheval. Et oui, ils peuvent s'acheter des bons chevaux et gagner un peu de temps. Après, ils ne s'achètent pas tout comme ça. Ils ne s'achètent pas le courage. C'est pour ça qu'on a un peu moins de ça en complet. Le courage, ça ne s'achète pas trop. C'est pour ça qu'on est un petit peu préservé par rapport au dressage et au CSO où, effectivement, il y a une différence. Il y a une différence. Et en plus, ce qu'il y a d'encore plus vrai dans ces milieux-là, c'est que la qualité intrinsèque du cheval nécessaire est supérieure. Parce que c'est une discipline pure. Donc, ton cheval, s'il ne saute pas bien, qu'il n'est pas respectueux de la barre, tu te souviens le mot que j'ai utilisé, tu peux l'améliorer mais tu ne peux pas le changer de gamme. Tu peux le customiser pour sauter 1m40. Il va peut-être le faire parce que tu es très bon et ça ne sera pas un cheval d'1m60. en dressage, je vais te trouver une image moins parlante. Je n'ai pas d'image d'ailleurs à te donner mais s'il n'a pas la qualité de locomotion suffisante, tu n'iras pas battre les autres. Et c'est encore plus vrai en course où tu as beau être bon entraîneur, si ton cheval n'est pas rapide, un mulet n'a jamais rattrapé un pur sang, même bien entraîné. Oui, bien sûr. Nous, on a une discipline qui permet plus de travail, on a plus d'apport de la part du cavalier dans l'entraînement et le pilotage du cheval qui nous amène à la performance. Je suis venu de parler concours complet. Effectivement, il y a cette image de friquet du cheval et il y a des gens comme ça mais il y a plus de gens qui travaillent. Ils travaillent peut-être pour des riches, peut-être que les clients que j'ai ou que d'autres ont sont aisés. D'ailleurs, ce n'est pas peut-être sont aisés mais il y en a qui sont très riches. Ok, mais ça, ce sont tes clients, les professionnels qui... Je te parle de ces gens-là mais je ne vais pas te dire qu'il n'y a pas d'enfant de milliardaire qui est mon tâcheval mais pas trop dans ma discipline. Et tu vas me dire si tu veux me challenger, tu vas me dire mais tu parlais des anglais qui sont à fond un peu illimités. Oui, mais il y en a, il y a quelques enfants de riches qui font du complet en Angleterre mais moi, je connais beaucoup de gars quand je suis parti d'Angleterre ils étaient un peu pas à la rue mais tu vois un peu nulle part alors que c'était des très bons cavaliers une fois qu'ils ont fait leur preuve qu'ils ont réussi à montrer là, ils ont eu le soutien. T'es un sportif, t'es le meilleur ah ouais, je vais derrière toi. Mais donc c'est une fois que t'es bon ben voilà, là on te file un peu la cam et c'est comme ça qu'ils sont un peu durs à battre. Mais on est une discipline qui est un peu préservée de ça, je te le disais on ne peut pas s'acheter le courage quand même. Ouais, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez été impacté hier je dînais avec des copains tu vois et je leur disais que je te rencontrais et forcément la première un peu association quand tu parles un peu de cheval si tu leur demandes tu vois je leur ai demandé ouvertement c'est quoi selon vous les sujets un peu sensibles et il y a eu il y en a un qui a cité je le demandais volontairement tu vois forcément le dopage sur les courses tu vois et un autre qui m'a rappelé ça et j'avais oublié ce truc mais là aussi il me semble que c'est pour les courses ça a été montré par une série de Netflix c'est ce type complètement malade qui butait des chevaux pour toucher les assurances et qui faisait des arnaques aux assurances comme ça t'as pas vu cette série de Netflix ? Ah non c'est moche je suis pas au courant de ça ouais c'est une horreur c'est dans les débuts des années 90 et en fait un homme avec un grand coeur un type effectivement d'une cruauté absolument abominable qui en fait s'était rendu compte que si on électrocutait un cheval d'une certaine façon l'assurance ne se rendait pas compte que c'était un crime et pensait que c'était une maladie comme un arrêt cardiaque et du coup ce type s'est mis à le faire sur des dizaines de chevaux des chevaux de course il me semble que c'est des chevaux de course je vais te retrouver c'est étonnant parce que ce que tu racontes parce que l'assurance fait que je nie pas le fait que ça ait existé mais là où j'ai du mal à saisir c'est que j'ai un ami qui est assureur de chevaux de course principalement quand t'assures un cheval 10 000 ou 1 million c'est qu'il les vaut en gros tu vois ouais tu peux difficilement quand tu les assure chers tu peux difficilement les assurer au dessus parce que l'assurance renseigne pour justement il n'y ait pas d'arnaque à l'assurance donc tu les assure au prix qu'ils valent et si tu as un cheval à 10 000 tu as dû la raquer quand même ton cheval au début tu l'as entraîné tu as eu des frais donc je ne vois pas en quoi il y a un bénéfice et s'il vaut 400 000 ou 1 million normalement ce cheval-là en course pour le coup c'est différent de chez nous les gains de course sont suffisamment importants ou il peut être étalon ou elle peut être jument reproductrice donc je ne vois pas où est le gain en fait parce que ces chevaux ils doivent les posséder avant d'empocher le bénéfice alors c'est un c'est un Amérique c'est déjà c'est Américain donc peut-être que le système d'assurance et le système de primes il est un peu différent qui s'appelle effectivement j'ai retrouvé sur internet tuc 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 Jack Léventreur non qui s'appelle Tony Burns et effectivement il y a une série Netflix sur lui qui est en fait la série Netflix ça s'appelle Triche Bad Sport donc Mauvais Sport la triche organisée 2021 il n'y a qu'une saison et il y a il y a 5 ou 6 épisodes il n'y en a pas beaucoup et il y a si tu veux effectivement les scandales qu'il y a eu sur les jugements dans le patin à glace les affaires de triche sur les arbitres dans le calcio le football et effectivement le tueur chevalin Tony Burns qui touchait en fait qui était payé par les propriétaires pour tuer des chevaux de concours dans le cadre d'une fraude à l'assurance voilà ah mais c'est d'accord donc c'est des chevaux de concours donc c'est effectivement il n'y a pas de bien donc c'est des chevaux de concours effectivement je croyais que c'était des chevaux de j'ai pas grand chose à répondre devant une telle abomination non mais bien sûr bien sûr mais je t'ai pas au courant mais après on est un sport une réponse plus globale avant d'entrer dans certains détails un sport qui je trouve assez assez visé pour ces choses là tu vois tu dînais avec des amis hier et on t'a demandé les sujets sensibles non mais c'est justement ce que je voulais te demander et je trouve que c'est enfin je suis dedans ce sport les gens aiment globalement beaucoup beaucoup les chevaux bien sûr et en grande majorité je vais pas dire tout le monde il y a forcément un salaud quelque part mais sinon tout le monde donc je trouve qu'il y a une image assez négative et aussi les courses souffrent d'une image de dopage de tricherie etc après ce que j'ai à te dire là dessus je me porte garant pas de tout le monde parce que je ne connais pas tout le monde mais ce que je peux te dire c'est que bon à part ton boucher qui est quand même un cas assez particulier mais tu regarderas parce que ça m'a surpris quoi ouais qui est un cas assez particulier ça aurait pu exister avec des cochons à l'élevage tu vois mais c'est un mec qui a fait un business sans aucune empathie pour qui que ce soit et puis voilà il n'a plus gagné de l'argent pour les courses il y a quand même énormément de boulot qui est fait dans l'antidopage et comme c'est un milieu où il y a beaucoup d'argent sur les paris on parle vite de tricherie moi j'ai des amis entraîneurs il y en a qui n'ont pas le droit d'entraîner pendant un moment ils sont un peu levés de leur fonction suspendus pour pas grand chose s'il y a une tâche d'encre sur l'ordonnance tu vois il y a une parano absolue le milieu est très très checké parce que les enjeux sont importants et c'est vrai que des magazines une fois il y avait eu un reportage plutôt qu'un magazine je connais pas le nom du truc j'en ai pas pas la télé mais on m'avait dit je sais pas c'est genre complément d'enquête ou autre chose je sais plus je sais plus et qui avait défoncé le truc mais après ils prennent plaisir à ça parce qu'ils font de l'audience comme ça mais pas te dire qu'il n'y a pas eu de triche dans les courses il y a surtout les bookies qui ont beaucoup triché à l'époque des Peaky Blinders mais dans le sport lui-même il y a eu du dopage mais maintenant il est super contrôlé je pense qu'il est éradiqué ou quasiment les rares mafiosos du sud-est italiano marseillais ils ont été écartés tu vois ce que je veux dire moi je trouve pas que ce soit un sport si sale bien au contraire mais c'est vrai que les gens pointent ça du doigt très vite de par le fait que ce soit des animaux qui créent de l'argent et du gain aussi peut-être il y a une notion d'éthique là-dedans est-ce que c'est légitime alors après des entreprises des écuries de chevaux de course où ça se passe plus ou moins bien ouais j'en connais dans les deux sens mais pour moi c'est beau c'est éthique quand le cheval le cheval joue avec joue se bat c'est pas que jouer d'ailleurs on est amis pas que dans les moments fun mais aussi dans les moments difficiles mais se bat avec son jockey et fait le job avec son coeur tu vois on te reproche les coups de bâton alors c'est très réglementé maintenant ils ont le droit à deux ou trois je sais plus les cravaches sont molletonnés je peux te taper avec t'inquiète pas c'est une stimulation si tu veux mais c'est une stimulation parce que ça change de l'aide classique le jockey pousse avec ses bras avec son bas de jambe pas trop parce qu'il s'enchaussait très court pour être léger sur le dos ça c'est des aspects techniques coup de bâton c'est une autre stimulation mais toi ce que tu dis c'est que ça fait pas mal non non ça fait pas très mal non ils sont les craches sont molletonnés depuis maintenant 10-15 ans j'ai plus le coup de bâton pour faire une marque sur le cheval ok mais c'est une autre aide si tu veux c'est comme moi un dresseur m'a appris cet été il m'a dit prends une cravache pour faire du dressage un dresseur qui est très longue et tu vas toucher et c'est vraiment toucher pour le coup il y a un petit filet au bout tu vois tu as un stick rigide et au bout tu as un petit tu as 10 cm une espèce de corde rigide et tu vas chatouiller un petit peu à un endroit près du grassé le grassé c'est jonction on va dire cuisse corps du cheval si tu veux et t'actives en fait ça chatouille un peu le cheval t'actives un peu ou alors tu touches tu fais ça mais tu sais c'est tout c'est un endroit en fait chatouilleux il m'a appris aussi non t'es qu'une cravache de seau et tu tapotes sur l'épaule et il me dit c'est un petit peu comme si tu disais un gars allez viens mon gars tu le tapotes sur l'épaule allez on y va en fait il me tapote mais il m'a dit surtout pas brutal c'est juste pour ça change les jambes il les a tout le temps il est un petit peu encerclé on va dire peut-être blasé même par tes jambes tu vois c'est changer un peu l'endroit de l'action et puis les coups de barre s'il y a quelqu'un qui veut m'opposer le fait que ça fasse mal je peux rien dire effectivement si tu mets un énorme coup de barre tu peux le voilà mais en fait mettons-nous dans le dans le contexte tu vois il y a une image que tu essaieras de trouver d'un étalon ou d'une jument sur la ligne d'arrivée n'arrive pas à battre son opposant et ouvre un four comme ça et le niaque pour pour le dégage toi c'est moi qui gagne en fait quand t'as des gladiateurs comme ça sur la ligne d'arrivée ceux-là ils sont investis de leur mission ce dont je te parle si tu veux le gladiateur c'est comme t'as déjà vu les entraîneurs là de je crois le judo on avait vu un gars qui mettait des claques à son allemand de je sais pas quoi au juif tu vois c'est ce registre là et la fille elle s'est pas plainte parce qu'elle allait faire un combat tu vois et ben je supporte pas qu'on tape les chevaux pour rien il y a parfois trop de coups de bâton mis au mauvais moment même dans la règle 3 mais pas bien mis au cheval qui est pas réceptif pour moi pourri mais ça c'est un jugement ils essaient avec des règles d'affiner des critères voilà de comportement correct mais ça restera toujours la vérité restera toujours dans le jugement et le jugement il y aura chacun sa vérité mais je supporte pas qu'on tape un cheval pour rien en revanche quand t'es un gladiateur qui veut tout donner si tu le stimules ça lui va très bien je te le dis tout de suite ouais c'est vrai c'est vrai je suis d'accord il y a des règles aussi un peu hors sol ou décorrélées de votre réalité justement sur le bien-être animal ou sur qui peuvent être incompatibles avec la performance oui il y en a je les ai plus en tête manifestement on n'est pas trop c'est pas encore catastrophique mais il y a des trucs qui arrivent comme ça qui sont qui s'écapendus ça il y a des trucs un peu ça arrive gentiment ok et c'est c'est une bien-pensance qui est pas toujours connaisseuse qui nous impose ça donc bon on n'est pas les seuls dans ce cas là mais c'est sûr qu'on doit faire très attention à tout tu vois en complet les coups de cravache t'es pas compté mais parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre particulièrement mais maintenant il faut faire très attention à ne pas taper plus de deux fois de suite tu vois ton cheval il commence à faire mine de s'arrêter c'est là au moment où il répond plus aux jambes je rappelle au bout des jambes tu peux avoir des éperons qui affinent l'action de la jambe c'est pas beaucoup plus gentil qu'une cravache mais c'est moins visuel et et donc voilà c'est aussi le visuel on doit faire très attention à comment c'est perçu et on peut pas mettre plus de coups de cravache et tu vois quand on sait qu'un cheval ou on le sent qu'un cheval se méfie fort d'un obstacle s'il le voit au loin et tout c'est souvent des plus jeunes chevaux les chevaux qui font les JO en général c'est assez calé tu peux en mettre un si tu sais je suis là il aime pas trop l'eau il y va mais il veut pas trop aller se jeter dans le guet on a mis une préventive mon gars tu restes avec moi on y va quand je mets la jambe c'est pas une blague tu vois mais voilà on n'est pas encore trop embêté mais c'est bien tu vois de limiter les coups de cravache tout ça moi je suis plutôt parti des amis des animaux même si j'étais même si j'étais défendu certains coups de cravache en ligne d'arrivée de course que des que des exploitants pour les fraudes à l'assurance et et autres self glorification je suis pas pas dans ce registre là ouais ouais écoute merci beaucoup de jouer le jeu parce que tu vois ce que justement tu vois en préparant cette interview et dans cette conversation avec les copains tu vois ce que je trouvais c'était que il y avait une espèce de décorrélation entre l'image et la réalité tu vois et que je trouve dommage en fait parce que tu es incontestablement tu vois et je pense beaucoup de cavaliers aussi les plus grands ferveurs enfin les plus grands défenseurs et les plus grands ferveurs de du bien-être de vos de vos bêtes quoi donc oui oui ça on bien sûr on le c'est ça aussi qu'on veut dire c'est que tu verrais comme ils sont choyés nos chevaux et et on nous dit vous êtes cruelle parce que vous montez dessus mais oui mais après c'est des gens qui aiment pas l'effort qui disent ça si tu veux pas il y a une génération aussi pour qui l'effort est un problème un inconfort et un truc à régler tu mets plein d'enfants sur une départ d'un 500 mètres ou d'un cross du collège t'as des parents qui vont dire mais pourquoi ma fille elle revient plein debout et les autres parents qui vont dire bravo mon fils t'as gagné t'as le goût du sang dans la bouche faut que tu continues tu vois il en faut pour tout le monde ça c'est sûr c'est sûr donc oui le cheval est fait pour brouter avant qu'on monte dessus il broutait et il se reproduisait et il se faisait bouffer bon maintenant on les a foutus à l'abri des prédateurs et comme on est dans un monde où déjà il y a des passions et des sports qui se développent déjà et puis il faut que tout ait une utilité parce que s'ils sont inutiles on les met pas au boxe et on les soigne pas parce que sinon j'ai toutes les dépenses moi ou quelqu'un d'autre et j'ai pas de rentrée donc tout a une utilité économique ça c'est le monde tel qu'il est il n'y a pas de mécène des chevaux de mécène des zèbres soit ils vivent tout seuls soit ils vivent avec nous pour un travail débarder dans les forêts ou tirer des troncs dans les vignes ou faire du sport mais on le fait si tu veux ce que j'ai à répondre c'est simple c'est qu'il y a des chevaux qui sont câblés pour toutes sortes de choses et ceux qui ne sont pas câblés pour le sport on ne continue pas avec on les réoriente il y a la balade il y a le polo il y a le horseball il y en a qui s'amusent vachement au horseball des chevaux notamment des chevaux de course à la retraite les chevaux de course à la retraite vont beaucoup horseball ou au polo et les chevaux qui suivent la balle il paraît qu'il y en a qui jouent tout seuls tu vois presque et en fait on essaie de les mettre dans les endroits qui leur correspondent le mieux je ne suis pas encore tombé sur un cheval qui ne voulait rien faire mais les chevaux qui ne sont pas faits pour faire du complet tu ne pousses pas plus tu vois quand tu es jeune un peu tu dois faire tes preuves tu te dis moi ce cheval là j'arrive il n'était pas si bon j'arrive à faire ça voilà ça c'est un peu pour faire tes armes te prouver prouver ta valeur pour avoir éventuellement des clients etc mais moi j'ai toujours fait beaucoup d'empathie pour les chevaux je te dis moi je suis venu au cheval parce que j'aime les animaux je suis une électation parce que j'aime les animaux mais voilà après on les met là où ils s'éclatent en fait ouais mais sûr et puis c'est des c'est des êtres foncièrement gentils ils font vraiment comme beaucoup ce qu'on leur dit avec très vite du plaisir s'ils ont leur confort et leur routine très vite du plaisir comme disait ma monitrice Marie-Ren qui m'a mis à cheval à Toulouse avec son accent du sous-ouest elle me disait t'inquiète pas monte pas les tigres c'est parce qu'ils sont aussi tu vois le cerveau de la proie qui est plus basique tu vois tu vas pas contraindre comme ça les animaux plus avec un câblage mental plus élaboré comme les prédateurs ouais bien sûr ok il va bientôt être midi du coup c'est passé très vite mais j'avais quand même une dernière question on fait quoi avec ses chevaux après une fois qu'ils ont fait leur carrière qu'est-ce qu'ils deviennent retraite t'inquiète pas pas boule pour chier non retraite par exemple celui des jeux Ben on a fait une cérémonie d'adieu au concours de peau qu'il avait gagné l'année d'avant les jeux qui est un concours 5 étoiles on a fait une cérémonie d'adieu là-bas qui était très émouvante je peux pas la regarder sans avoir les yeux mouillés et t'as eu une standing au version du public c'était énorme et le propriétaire du cheval l'a donné à sa groom la groom c'est la soigneuse qui m'avait accompagné avec ce cheval dans plein de gros concours et qui était très attaché à ce cheval et qui avait terminé de faire ce métier là et qui reprenait l'exploitation agricole familiale dans la manche et donc le cheval il est reparti il habite actuellement à 5 km de là où il est né et puis il coule une retraite super heureuse il est avec un chetland je sais plus comment elle s'appelle la chetland et puis ils sont potes et il est plein gaz et quand il y a besoin de le rentrer mais c'est quasiment pas nécessaire elle arrive à passer les hivers où il passe tout le temps au pré parce qu'elle a beaucoup de place pour ses exploitations agricoles de vaches laitières elle fait une place pour le krach voilà c'est sa retraite à lui j'ai mon premier cheval de haut niveau qui est décédé dans mon prêt je suis peut-être en faisant un anthropomorphisme en disant décédé mais bref qui est mort dans mon prêt j'ai le jardin enfin je suis locataire mais j'ai un jardin et j'ai le mec à qui je loue qui est un ami m'a mis à disposition le prêt qui est autour du jardin et il passait sa retraite là puis il est mort avec moi cet été ok donc non alors ils ont tous une retraite je pourrais pas être à ta place moi de perdre des êtres chers régulièrement c'est le premier que je perds c'est le premier que tu perds ouais j'ai perdu des chiens mais je veux dire de cheval c'est le premier cheval que j'ai qui est mort ouais c'est dur c'est dur mais il est mort à un âge respectable tu vois il allait pas durer beaucoup plus longtemps il avait quasiment 30 ans et un cheval ça vit entre 20 et 30 ans tu vois puis après il y a des accidents cardiovasculaires comme chez les humains il y a toutes sortes de choses crise cardiaque rupture d'anévrisme ça on en voit ça arrive mais la durée de vie d'un cheval il l'avait atteinte si tu veux d'accord on peut pas lui sauter de vivre jusqu'à 50 ans ça n'arrivera pas tu vois les petits poneys rustiques les Shetland peuvent vivre un peu plus longtemps mais ok pas les grands chevaux ok et c'est dur à chaque fois pour tous les cavaliers ah bah je sais pas pour eux mais pour moi c'est un peu je suis en train de reparler ok c'est oui c'est terrible puis tu verrais quand il est pas mort tout seul tout seul mais il arrivait plus de se relever l'euthanasier tu vois essayer de le relever mille fois j'ai cru que j'avais la force de soulever un cheval de 550 kilos on y croit et puis quand la veto est venue le voir elle était calme quand elle est allée chercher sa piqûre tu vois bien ils comprennent tout ils sentent tout et il n'a jamais eu affaire à une euthanasie mais elle est venue avec la vraie piqûre et là il a tout donné tu vois ils sentent ils sentent la mort et bon c'était pas possible c'était la fin de sa belle vie mais il a eu une belle vie et tu vois il a fait une belle carrière et puis c'était un cheval de famille et puis ensuite c'est ma mère qui faisait une priorité retraite parce qu'il y a des chevaux qui n'aiment pas non plus aller à la retraite pure au sens aller auprès il y en a qui s'ennuient de ça c'est comme des sportifs donc je prends des en fait l'exemple de chevaux qui aiment leur mission tu vois ouais et ma mère du coup elle faisait beaucoup de balades avec elle elle l'abîmait pas trop elle faisait se balader gentiment au pas tranquillou puis quand il avait moins de gaz même pour faire ça ben il était que auprès ouais ouais c'est c'est des histoires émouvantes j'imagine que ça n'a pas été évident aussi de le vivre et de le voir et bon il faut respecter le cycle de la vie aussi tu vois la mort fait partie de la vie bien sûr bien sûr bien sûr c'est clair t'as un dernier mot toi on a bien balayé spontanément non spontanément non désolé j'ai une toute dernière question que je pose pour clôturer ces interviews c'est quel est l'athlète que tu me recommandes d'aller rencontrer soit pour me raconter sa discipline avec ses mots comme on l'a fait un peu aujourd'hui mais aussi peut-être pour parler d'une vision de la performance ou pour une histoire à raconter sur un récit je sais pas qu'est-ce que qui est-ce que tu me recommandes et tout sport confondu ouais ouais tu peux ça peut être un homme une femme tout sport confondu la seule chose qu'on te demande c'est effectivement qui est un comment dire un 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 balmarès enfin c'est pas bien qui parle au moins qui permet de comprendre que la personne a excellé dans son domaine tu vois ça peut être quelqu'un que tu connais bien ça peut être quelqu'un que tu ne connais pas il n'y a pas de tu peux en citer plusieurs d'ailleurs pour pas faire de jaloux ni de jalouse parce que des fois c'est ce qui est le cas et puis de toute façon moi j'irai spontanément vers Cyril Baye ou Thomas Ramos ok au stade toulousain en rugby un pilier un arrière Cyril Baye j'aime énormément ce joueur c'est pas des postes où tu es très mis en valeur quand tu es pilier et pourtant lui c'est un génie à la fois c'est pas qu'une force brute j'aime beaucoup de ce que j'en sais perçoit plutôt le tempérament du gars je l'ai croisé rapidement à Cabreton mais c'est pas ça c'est même quand je le vois parler quand tu vois ce que je veux dire ce qui dégage et Thomas Ramos pourquoi pas Dupont parce que Dupont je pense que beaucoup de choses sont dites et vues sur lui il y a beaucoup de reportages on le connait presque et même si on l'adore autant mais et Thomas Ramos j'adore ce compétiteur qui a eu l'humilité de redescendre d'aller à Colomiers jouer en D2 pour développer ses capacités son talent tout ce que tu veux plutôt que de forcer l'équipe première quand elle est un petit peu barrée pour revenir plus fort ensuite il était longtemps barré en équipe de France mais à force de travailler l'acharnement et d'un mental qui à mon avis est en acier et s'est imposé c'est un gagneur il a la niaque il est combattant tu vois c'est des gars comme ça qui m'inspirent et j'aimerais en savoir plus sur eux ouais ok et bien écoute je suis en contact avec l'agent de Thomas donc je vais lui je vais le recontacter pour voir si on peut faire quelque chose maintenant on discutait pas mal avec comme tu l'imagines un peu avant la coupe du monde cet été mais ça a pas pu se faire donc j'espère que ça sera ça sera bon pour cette fois normalement avec Thomas ouais super Cyril on va essayer aussi écoute merci merci infiniment Astier j'espère que ça a passé un bon moment ouais c'était top en tout cas moi je me suis je me suis régalé merci beaucoup d'avoir géré le jeu je voulais vraiment comprendre à 360 degrés ton métier ton quotidien en fait et je pense qu'on a plutôt bien fait le job ouais écoute c'est toi le pro mais moi j'ai eu un bon feeling bon bah écoute tant mieux merci et puis comme on dit par chez moi y'a que les montagnes qui ne se recroisent pas donc je te dis à très vite à très vite ça marche merci à toi salut ciao c'est parti